Alors, c'est le retour du gilet old school, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu celui-là. Il était un peu abîmé, il a été réparé. Il est encore très abîmé dans le dos, mais normalement ça, vous n'allez pas le voir, il commence juste à... Il est un peu vieux, peut-être la laine... Les Indo-Européens. Qu'est-ce que les Indo-Européens ? Qu'est-ce que le mythe Indo-Européens ? Ça fait trois ans, bientôt quatre, qu'on doit continuer cette série, et en voyant le script qui est assez monstrueux, enfin, là, c'est même pas l'entièreté du script, je me rends compte que ça va devoir faire plusieurs parties. Pour vous, ça ne change pas grand-chose, ça veut juste dire qu'on va avoir plusieurs épisodes de suite, mais c'est vrai que ça change un peu nos plans. Du coup, je ne suis pas sûr que la série fera dix épisodes comme annoncé, enfin, il y a des parties en plus, mais il y a aussi des parties où je commence à me dire « En fait, ça ne va pas être si important pour les fusionner avec d'autres, donc peut-être qu'on va retomber sur dix épisodes. » En tout cas, on va d'abord se concentrer sur le fait de continuer la série dans l'ordre, et on verra où est-ce qu'on atterrit. Dans le précédent épisode, nous avons regardé le début des théories sur les proto-indo-européens, qui émergent de similitudes qu'on remarque entre les langues indo-européennes. On théorise que ce sont des bâtisseurs d'empires qui se sont étendus de l'Inde à l'Europe. Pour Jones et Briand, c'était des amites, des descendants de Cham, le fils de Noé, parce que logiquement, Cham a toujours été associé à l'Egypte, et donc forcément à bâtir des gros trucs et des empires. Ces chercheurs ont tenté de retrouver des traces de l'histoire biblique dans les mythologies romaines, grecques et indiennes, puisque logiquement, s'ils descendent de Noé, alors ça veut dire qu'au début ils étaient monothéistes et qu'ils avaient la même révélation que tout le monde, mais au fil du temps, leur religion se serait corrompue petit à petit pour finir dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe quand on commence à leur donner d'autres noms, indo-européens, mais aussi ariens. Mais avant ça, juste une note. Je sais que les indo-européens, c'est un sujet polémique à cause de toutes les connotations politiques, et du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent ici juste pour déverser leurs obsessions dans les commentaires. Mais après trois ans, on n'a plus vraiment la patience pour ça. Donc les délires racistes, les gens qui nous insultent ou nous menacent, je supprime directement, c'est pas la peine de perdre du temps avec ça, ou devenir pleurniché que j'ai supprimé votre commentaire, ça m'est égal. Beaucoup de nos commentaires sont très bien, je donne juste le ton pour les autres, histoire qu'ils se calment un petit peu et qu'ils soient avertis directement, qu'ils ne se plaignent pas après coup. Parce qu'avant ça, on était très coulant, mais c'est arrivé au stade où les gens viennent en commentaire se plaindre que les commentaires ne sont pas très accueillants et que ça ne leur donne pas envie de commenter, parce que oui, de toute évidence, c'est pas un espace pour avoir une discussion sensée, donc pourquoi participer ? Et du coup, on a fait un peu de ménage, donc vous êtes avertis. Ceci étant dit, il est plus que temps de reprendre dans un nouvel épisode de C'est Pas Sourcé sur le mythe indo-européen. La dernière vidéo s'appelait d'abord de la Bible aux Ariens. Mais après publication, je me suis rendu compte que j'avais coupé la section qui expliquait le terme Arien et que je l'avais gardé pour cette vidéo. Il est donc l'heure de corriger ça et d'expliquer le terme Arien. C'est un terme qui a été utilisé en fait de façon interchangeable pour dire indo-européen. Comme on l'a discuté dans notre vidéo sur Mitra, Arya, c'est un terme que devaient avoir les indo-iraniens, les ancêtres linguistiques des indiens et des iraniens, pour se désigner eux-mêmes. C'était un ethnonyme, un nom qu'un peuple avait pour se désigner lui-même, le nom qu'il se donnait. Dans le Rig Veda qui date d'autour de 1200 avant notre ère, c'est le nom que se donne le peuple qui était arrivé au nord de l'Inde. Cette région s'appelle donc Arya Varta, ou pays des Ariens dans les lois de Manu, un texte rédigé entre le deuxième siècle avant notre ère et le troisième siècle de notre ère, qui régit les rapports entre les castes dans l'Inde ancienne. Là, le terme sanscrit Arya signifie plus ou moins noble et désigne les trois couleurs ou castes traditionnels qui sont nobles par opposition aux serviteurs et aux sans-castes. Du côté de la Perse, par contre, l'avestique Arya est resté un ethnonyme, un nom que se donnaient les iraniens. Hérodote dit qu'ils s'appelaient des Aryoyes et une partie de la Perse se nommait Aryanais et ça restera le nom du pays en devenant Iran, autrement dit l'Iran. Il y a d'autres mots qui sont possiblement des parallèles avec cette racine mais dans les faits, comme le nom était limité à la branche Indo-Iranienne et que du coup les Celtes, les Germains, les Baltes, les Slaves, les Italiques, les Grecs, les Arméniens, les Albanais, les Tocariens, etc. ne s'appelaient pas par ce terme, vous comprenez que ce serait un petit peu abusif de donner ce terme à toute la famille de langues. Et c'est pour ça, en plus des connotations du terme, que les langues Indo-Ariennes, c'est le seul endroit où on utilise encore le terme côté scientifique. Mais déjà, c'est un ancien nom que cette branche se donnait à elle-même. Et surtout, comme c'est dans la foulée de la découverte de ces anciens textes indiens qu'on a élaboré l'hypothèse indo-européenne, on a exagéré leur portée. Ça devait être la couche la plus ancienne possible des Indo-Européens. Donc, on a appliqué le terme à toute la famille Indo-Européenne. Côté iranien, en 1771-1771, Enquetil du Perron avait traduit le Dzen d'Avesta, donc l'Avesta, en trois volumes. Comme il le dit dans sa préface, plutôt que de conquérir et de piller ses nations, pourquoi ne pas s'enrichir de leur histoire, de leur sagesse ancestrale ? Il nourrit donc énormément l'intérêt pour les textes orientaux, un peu avant qu'on ne commence à les traduire en Inde même. Et lui-même publiera son Upnekate, c'est-à-dire une traduction des Upanishads entre 1801 et 1802, en latin, à partir de traductions persanes et aussi un peu en français. C'est d'ailleurs probablement Enquetil du Perron qui introduit le terme arien en français en 1768, en mentionnant le passage d'Hérodote. Mais contrairement à ce que certains disent, dans sa traduction de l'Avesta, il n'utilise pas arien. Il traduit assez logiquement Aryanem Vaecho par Iran Vedj et Aryabyo par province de l'Iran. Ce qui est logique, le mot arien n'est pas connu, alors que Iran, les gens voyaient ce que c'est. Donc ça ne doit pas populariser le terme tant que ça. On attribue aussi l'invention du terme arien à William Jones à cause de sa traduction des lois de Manu en 1794-1794, mais il ne parle pas d'aryen. Par contre, oui, le terme aria apparaît, par exemple dans Aria Verta, mais c'est immédiatement traduit Land of the Venerable, la terre des vénérables, pas la terre des ariens. Ce qui sera le cas dans cette traduction de Buller en 1886. Mais effectivement, ça va participer à populariser le terme aria avec les autres traductions, j'imagine. Toujours est-il qu'en allemand, le terme aria est introduit par Kluker dans les années 1770, alors qu'il traduit l'Avesta, donc est-il, donc une retraduction, puis on le retrouve en 1796 chez Ehren, en 1819 chez Friedrich Schlegel, la même année chez Kreutzer, en 1820 chez Johann Gottlieb Rode, et pour l'instant, le terme est généralement appliqué aux Indo-Iraniens, pas aux Indo-Européens en général. Mais chez Rode, on commence à voir l'idée d'une relation privilégiée entre ces Ariens, ces Indo-Iraniens, et les Allemands. Quelque chose qu'on va aussi retrouver chez Karl Ritter, comme on va le discuter un peu. Le terme va être popularisé par plein d'autres, comme Christian Lassen, et on l'utilise de plus en plus pour dire Indo-Européens en général. En français, c'est diffusé par les travaux de Adolf Pictet et Ernest Renan, par exemple, et en anglais, par ceux de Max Müller, des chercheurs dont on va parler aujourd'hui. Il y a eu des variantes pour le terme, Arya, Aryen, Aryan, Ariane. Jules Auper avait proposé Ariac. Ça a l'air un peu péjoratif, ça a l'air d'être une forme un peu insultante du mot, les Ariacs. On leur donnera aussi d'autres noms. En 1813, Thomas Young se dit « Tiens, des peuples qu'on trouve de l'Inde jusqu'à l'Europe. Pourquoi ne pas les appeler des Indous ? Indo-Européens ? » Le terme n'est pas 100% satisfaisant non plus, parce que dans cette famille, il y a des langues qui ne sont pas 100% en Europe ou en Inde, et qu'en Europe et en Inde, il y a plein de langues qui ne sont pas Indo-Européennes. Les termes géographiques ne sont jamais satisfaisants complètement non plus. Mais le terme est pas mal utilisé par Bopp à partir de 1833, ce qui lui donne une grosse légitimité linguistique, on va dire. En 1823, on voit que la prof, qui, pour citer Schwab, adjuge froidement à sa patrie l'Indo-Européen en l'appelant Indo-Germanique. Donc Indo-Germanique, Indo-Germanische, théoriquement, on prend la famille la plus au Nord-Ouest et celle qui est le plus au Sud-Est. Mais logiquement, pour un Allemand de langue germanique comme Klaproth, il y avait probablement un petit peu de chauvinisme, de favoritisme à dire Indo-Germanische. D'ailleurs, petite parenthèse, il y en a qui détestent tellement avoir un regard critique sur cette histoire que quand on les lit, on a l'impression que c'est une pure coïncidence. Genre, aujourd'hui, tout le monde dit Indo-Européen et les Allemands, c'est les seuls à dire Indo-Germanische pour Indo-Européen. Et ils te répondent Ah non, il y a les Norvégiens aussi. Ah bah oui, ils ne peuvent pas être biaisés en faveur de l'appellation germanique. Ce n'est pas comme si c'était germanique le Norvégien. Et puis, avant que la prof, le mot a été utilisé en français en 1810 par le géographe Konrad Maltebrun. Donc, si un français l'utilise avant, ça ne peut pas être biaisé. Et si Maltebrun écrit effectivement en français, on peut quand même remarquer qu'il est né au Danemark et s'était exilé en Suède et à Hambourg avant de venir en France. Donc, il a quand même une certaine connexion avec le monde germanique. Il ne faudrait pas non plus exagérer la portée de ce biais, ce n'est pas si important que ça, mais je pense qu'on peut quand même remarquer qu'il y a une tendance observable. Dans le même genre, il y a des français qui ont réagi de manière un petit peu puérile peut-être en disant Ah bah pourquoi pas Indo-Celtique ? Les Allemands disent bien Indo-Germanique sans autre fondement que leur insolence. Et au moins, si on disait Indo-Celte ou Indo-Celtique, ça ferait vraiment les deux extrémités de la famille. Indo-Celtichet sera aussi repris par Pott d'ailleurs. Mais donc, ce n'est pas seulement une projection moderne. Au 19e siècle, c'était déjà vu comme un peu chauvin de dire Indo-Germain. Schlegel s'opposera aux théories de Klaproth, Bopp rejettera le terme Indo-Germanique comme étant impropre, préférant plutôt Indo-Européen et disant même qu'il préférerait Indo-Classique et Schopenhauer détestait aussi l'expression. Et aujourd'hui, apparemment, c'est surtout des linguistes ou des Indo-Européistes qui veulent préserver leur discipline de toute critique ou même pas des critiques, juste des remarques naturelles de bon sens. N'importe quelle personne qui regarde ce phénomène, je pense que si vous êtes de bonne foi, vous avez quand même l'impression qu'il y a un certain biais. Enfin bref, il ne faut pas focaliser trop sur ces questions de vocabulaire non plus. Il y a eu d'autres noms encore. Willem Von Humboldt a proposé Senskritisch donc Senskritik. Il y a eu des variantes et des mélanges comme Indisch Deutsch donc Indien Teuton ou encore Aryo Européo donc Aryen Européen. Là, ça devient un peu n'importe quoi. D'ailleurs, par rapport à la dernière fois, Rasmus Rask, il appelle les Indo-Européens soit Sittik par rapport à la théorie Sittik qu'on avait mentionné avec Leibniz et compagnie, soit Japhethik par rapport à Yapheth, le fils de Noé. Japhethik, c'est aussi repris par Willem Von Humboldt et Paul Delagarde. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, beaucoup de ces classifications linguistiques, elles sont encore inspirées par les tables des peuples bibliques. C'est-à-dire que tel peuple correspond à tel descendant de Noé. Donc, si on a Amitik, Kouchitik, Sémitik, pourquoi pas Japhethik ? C'est arbitraire, mais bon, aucun de ces termes n'est vraiment parfait. Et certains utilisent plusieurs termes. Renan, il utilise Aryen et Indo-Européen, il utilise les deux et Pritchard parle même de race Indo-Européenne ou Japhethik mais il parle aussi de race Aryane. Aryen, c'est pas un terme rigoureux. Beaucoup de gens l'ont remarqué très vite mais je crois qu'un des avantages du terme qui a notamment été mentionné par Osthoff, c'est que c'est un terme court. Parce que je vous avoue que dire proto-Indo-Européen, toutes les deux phrases, ça vous fait quand même une belle bouchée de syllabes. Quant à la signification première de Arya, au-delà de vouloir dire noble, raffiné et de désigner ses peuples dans les sources qu'on a, personne n'est complètement d'accord de ce que sa signification première, sa première étymologie aurait été même s'il y a plein de théories qui ont été proposées. Ce développement c'est en fait très symptomatique de ce qu'on pourrait appeler l'arianisme romantique ou arianisme orientaliste qui aurait dominé jusque dans les années 1870 et qui s'opposerait par certains traits à un arianisme naturaliste qui commencerait à gagner du terrain à partir de 1850 on va dire. D'abord la primauté de la langue. Les Indo-Européens sont vus comme une communauté de langues, une unité culturelle plutôt que raciale même s'il y a déjà une dimension raciale. On s'intéresse beaucoup à leurs textes, leurs mythes et leurs cultures. On les étudie par la langue donc la philologie, l'étude des textes alors que l'arianisme naturaliste plus tard on se mettra à parler de race arienne dans un sens beaucoup plus biologique. On mesurera des crânes, beaucoup de crânes, on parlera beaucoup plus des preuves archéologiques d'ailleurs plutôt que d'étudier des textes anciens. Ça forcément au début du 19e siècle on ne pouvait pas le faire parce que l'archéologie en tant que discipline séparée n'existait pas en fait. Ensuite comme on est tout excité des textes indiens et tout qu'on vient de découvrir, les Indo-Européens sont imaginés comme étant très proches des Perses et des Indiens. ils sont vus comme la couche la plus ancienne de cette famille. Faut imaginer ces types à l'époque en Europe ils ont appris leurs déclinaisons grecques et latines et ils découvrent le sanskrit qui est un système de déclinaison encore plus étendu et donc il a l'air plus ancien et plus archaïque et leurs textes anciens on a l'impression qu'ils ont plusieurs milliers d'années de plus que ce qu'on avait avant donc forcément que c'est eux les représentants les mieux préservés des Indo-Européens originels. Donc ils ont une origine asiatique et c'est généralement les Indo-Européens orientaux qui sont valorisés et étudiés plus tard ce sera l'inverse on dira qu'ils viennent d'Europe d'Europe du Nord même et on valorisera plutôt les Occidentaux c'est là qu'on aura les Aryens blonds aux yeux bleus. En tout cas on les imagine comme un peuple de haute culture basiquement comme une sorte de peuple classique de l'âge du bronze ou même de l'âge du fer comme une force civilisatrice. Comme le remarque Edward Said comme souvent dans l'histoire intellectuelle vous avez un mouvement de balancier d'abord on a un enthousiasme énorme pour ce qu'on va fantasmer énormément et puis quand on voit que ces fantasmes ces spéculations ne tiennent pas debout parce qu'on a des travaux plus rigoureux on va s'en désintéresser progressivement on va dévaluer progressivement l'Inde et on va aller à l'extrême inverse. Et un facteur qui va changer la donne pour cet arianisme c'est que la chronologie de l'histoire de l'humanité va beaucoup s'allonger. Donc déjà la chronologie biblique classique qui fait remonter l'histoire du monde à quelques milliers d'années elle était déjà bien chamboulée par l'idée que l'Inde ou l'Egypte étaient bien plus anciennes que ça ou bien par cette idée indo-européenne mais avec le développement de l'archéologie et de l'étude de la préhistoire au cours du 19e siècle on va déterrer des fossiles très anciens notamment de dinosaures trouver des cultures de l'âge de pierre etc. Et il y a d'autres sciences humaines et historiques qui s'élaborent on va faire des comparaisons ethnologiques à mesure qu'on entre en contact avec des peuples de chasseurs-cueilleurs donc les protons indo-européens à ce moment-là on va les renvoyer vraiment vers le passé plutôt qu'un peuple de l'âge du bronze comme les grecs ou les indiens védiques ça va devenir un peuple de l'âge de pierre beaucoup plus primitif et avec ça cette supériorité culturelle deviendra plutôt une supériorité raciale corporelle biologique Cette distinction entre aryanisme romantique et naturaliste elle a été faite par Stig Vikander et on pourrait parler de ses compromissions idéologiques à lui aussi mais en tout cas Stéphane Arvidsson pense qu'elle ne tient pas la route si on va dans les détails il y a beaucoup trop de penseurs qui sont à cheval entre les deux catégories est-ce que c'est vraiment une catégorie qui est intéressante pour les distinguer et je pense qu'avec cette vidéo vous allez voir vous-même des problèmes avec cette distinction mais malgré ça je reste convaincu qu'elle donne bien le ton et que pour commencer pour entrer en matière pour débuter à étudier ces sujets elle permet effectivement de voir qu'il y a eu cette espèce de changement de style au fil du temps c'est un peu deux salles deux ambiances même si il y a beaucoup de penseurs qui passent d'une salle à l'autre donc dans cette série on s'intéresse aux connotations aux images aux représentations qu'on a associées aux indo-européens au fil du temps et il y a des gens qui vont nous dire c'est pas si important que ça parce que entre temps on a développé des méthodes linguistiques plus scientifiques qui produisent des savoirs bien plus certains et ça ça ne peut pas être idéologique pas vrai ce qui est purement linguistique et pour ça on part souvent des travaux de Rasmus Rask et Franz Bopp après une grammaire de l'islandais en 1818 Rasmus Rask avait publié ses recherches sur l'origine de l'ancienne langue nordique ou islandaise en comparant le grec et les langues germaniques il avait notamment formulé la première version de la loi de Grimm qui va donc être reformulée plus tard par Jacob Grimm qui décrit les changements de consonnes occlusives entre la langue proto-indo-européenne et les langues germaniques en 1816 Franz Bopp avait déjà présenté un mémoire qui compare les conjugaisons en sanscrit grec latin vieux pers et proto-germanique mais il travaillera encore longtemps à la publication de sa grammaire comparée qu'il publie entre 1833 et 1849 donc avec le sanscrit le grec le latin bien sûr les classiques il rajoute au fil du temps le lituanien en 1833 le slave enfin les langues slaves en 1835 les langues celtiques aussi dès 1835 mais ça ne prend pas une si grande place que ça et après la publication il intégrera aussi l'albanais en 1854 et l'arménien en 1857 leurs travaux seront développés par tous les néogrammériens allemands qui vont vraiment à fond dans la reconstruction linguistique et puis saussure suppose l'existence des laryngales il prévoit en 1879 qu'il doit y avoir ces sonorités dans la langue proto-indo-européenne mais que toutes les langues descendantes les ont perdues ce qui explique divers phénomènes et puis après le décodage du hittite en 1915 on se rend compte que le hittite c'est une langue indo-européenne qui a préservé et un pronostic confirmé par une nouvelle découverte c'est un peu le truc le plus proche possible d'une prédiction qui est confirmée quand on parle des langues du passé donc ça a l'air très scientifique ou en tout cas du côté linguistique ça a l'air béton on peut pas le nier et donc c'est généralement comme ça qu'on va présenter les études indo-européennes une première génération avec Rask et Bop et leur lignée ce sera ses travaux linguistiques la confirmation par saussure et on passe à la période moderne c'est une filiation une généalogie que la discipline a élue parce que globalement ils avaient raison ou en tout cas ils ont ouvert la voie à la suite alors bien sûr il y a des gens à côté qui ont raconté n'importe quoi des gens qui ont détourné ces modèles à leur fin on a eu beaucoup d'ânerie mais on veut pas en parler on va se concentrer sur cette lignée pure qui a été préservée de tout ça et c'est très compréhensible quand vous apprenez la linguistique vous avez envie d'apprendre ceux qui ont fait des trucs à peu près corrects ceux qui ont fait des travaux sensés et pas les allumer à côté qui raconte n'importe quoi mais que Bop se concentre sur les éléments qui sont purement linguistiques ça va pas empêcher ses successeurs de tirer de grandes conclusions sur l'histoire et le caractère des peuples qui parlent ces langues donc quand on choisit de regarder que les meilleurs travaux ça nous empêche parfois de comprendre complètement l'histoire d'une discipline parce que certaines des représentations qui sortent de mauvais travaux vont influencer la discipline dans son entier et nous on s'intéresse aussi beaucoup aux questions religieuses puisqu'on est une chaîne d'histoire des religions comment est-ce qu'on a reconstruit la religion des proto-Indo-Européens comment est-ce qu'on a reconstruit leur mythologie et ça ça n'a jamais été purement linguistique c'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui La dernière fois on avait regardé les modèles classiques de classement des peuples typiquement les généalogies bibliques à partir de Noé ce qu'on appelle les tables des peuples avec la découverte des Amériques et l'exploration du monde plus généralement la colonisation on va avoir de plus en plus d'informations sur des peuples éloignés et ça devient de plus en plus difficile de faire tenir tout ce beau monde dans le texte de la Bible on commence à se demander si toute l'humanité descend d'Adam et Ève donc l'hypothèse monogéniste il n'y a qu'une seule origine à l'humanité ou bien s'il y a eu des êtres humains avant Adam des pré-adamites d'autres branches de l'humanité donc l'hypothèse polygéniste ça a des conséquences racistes bien sûr puisque ça crée une barrière infranchissable entre ces différentes branches de l'humanité mais les monogénistes arrivent aussi très bien à être racistes il faut le dire et quand les études indo-européennes arrivent sur la scène c'est le genre de questions auxquelles on va leur demander de répondre donc au tournant de 1800 on aimerait se trouver des sources des origines en dehors de la Bible on a eu plusieurs candidats déjà l'Egypte forcément déjà dans l'antiquité on se rendait compte que c'était une civilisation très ancienne on en faisait la source de certains savoirs religieux ce genre de choses alors une égyptomanie on va en voir surtout après l'expédition d'Egypte de Napoléon mais avant que Champollion n'ait déchiffré les hiéroglyphes dès les années 20 on ne peut pas lire leurs textes donc forcément il y a un petit désavantage à vouloir y trouver des sources il y a eu la Chine aussi des récits sur leur civilisation on a eu pas mal déjà au Moyen-Âge avec Guillaume de Rubrouk ou Marco Polo bien sûr au 16e siècle on a des jésuites qui vont aller là-bas pour essayer de les convertir et donc qui pour ça vont apprendre leur culture et leur langue pour faciliter la tâche ils vont tomber sur des concepts confucéens comme le Tian le ciel ou le Changti le souverain suprême et c'est ce genre de termes qu'ils vont utiliser pour traduire le concept de Dieu par exemple quand ils traduisent la Bible et donc on se dit c'est pratique en fait ils ont déjà le concept de Dieu ils sont pratiquement monothéistes et donc on commence à s'imaginer qu'ils ont peut-être aussi reçu une révélation primordiale monothéiste qu'ils auraient préservée en partie au fil du temps une autre branche de monothéisme mais ça dure pas longtemps parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle la querelle des rites et on va commencer à se demander si les jésuites nous ont pas raconté des craques en fait attendez est-ce que vous les avez vraiment convertis à la foi chrétienne genre ils ont bien compris ce que vous leur expliquiez ou bien est-ce que vous les avez laissés faire les mêmes rituels qu'avant avoir les mêmes croyances et tout et vous avez juste dit qu'ils étaient convertis donc on se demande à quel point on peut s'adapter à la culture et aux rituels locaux et à quel point il faut imposer l'orthodoxie chrétienne et donc on a un peu plus de peine à se rattacher à la Chine avec tous ces doutes sur le fait est-ce que nos sources sur leur religion et tout sont vraiment fiables et donc la source qui va vraiment fasciner tout le monde c'est l'Inde avec les récits de voyageurs et de missionnaires puis la traduction de leurs textes anciens en Europe ces généalogies bibliques dont on a parlé la dernière fois une première manière de recycler avant de les jeter c'est d'y inclure des comparaisons à la mythologie vous vous rappelez la dernière fois on parlait de Briant qui disait que Ham le fils de Noé c'était en fait le dieu Hamon ou plutôt qu'à force de vénérer Ham ça avait donné Hamon et bien faire des liens entre des figures bibliques et des dieux de la mythologie réc c'est très vieux en fait on trouve par exemple ça chez Stenrich Sturluson au Moyen-Âge mais au XVIIe siècle ça va beaucoup servir à soutenir la Bible en fait que ce soit avec les protestants Samuel Bochard Gérardus Vossius ou Higo Grossius ou bien le catholique Pierre Daniel Huet ça sert à confirmer la Bible bah oui si vous trouvez des échos dans d'autres mythologies c'est un peu comme une confirmation extérieure vous êtes en train de croiser des sources quelque part déjà au XVIe siècle Guillaume Postel postule Guillaume Postel propose une connexion entre Abraham et les brahmanes donc les prêtres indiens pour lui les brahmanes auraient été originellement des enfants des concubines d'Abraham et du coup ils auraient gardé le nom mais là c'était encore dans l'optique que toutes les langues venaient de l'hébreu et son grand objectif je crois que c'était de convertir le monde entier au christianisme ce qui vous allez le voir est pas si rare que ça dans les études indiennes et indo-européennes par la suite on va parfois faire ce lien entre Abraham et les brahmanes mais on le fera surtout entre Abraham et le dieu indien Brahma mais là dans une optique complètement opposée pour dire que la Bible a tout piqué aux indiens et c'est exactement ce que fera Voltaire un temps il s'était tourné vers la Chine comme civilisation ancienne mais c'est compliqué de parler chinois par contre les informations que les jésuites ramènent sur l'Inde c'est plus alléchant d'ailleurs dans les années 1760 vous commencez à voir des livres comme ceux de Zephania Hallwell et Alexander Dow qui citent des textes antiques indiens qui sont en fait un petit peu bricolés mais Voltaire il y croit il citait leurs textes indiens comme étant vieux de 5000 ans comme ayant engendré tous les autres codes de loi du monde et toutes les religions mais souvent le texte quand il était authentique était relativement récent en fait ou même carrément une forgerie vous prenez par exemple les Ourvedams c'est un dialogue entre un polythéiste et un monothéiste qui en fait a probablement été fait soit par des jésuites pour propager le christianisme soit par un converti local au christianisme mais Voltaire le présentait comme un antique texte indien authentique qui avait plusieurs milliers d'années et c'était aussi une manière de montrer que même sans l'église une religion naturelle était possible c'est toujours une sorte de christianisme life donc un déisme avec un dieu créateur et la croyance en l'immortalité de l'âme bien sûr mais ce monothéisme indien primordial aurait dégénéré au fil du temps pour sombrer dans l'idolâtrie et la superstition soit à cause du climat donc les théories de la dégénérescence à cause du climat tropical soit à cause des brahmanes donc là ce serait les brahmanes qui auraient mal guidé leur peuple et là ça rejoint évidemment la critique de l'église par Voltaire la critique des institutions religieuses et de l'effet qu'elles ont sur la religion et sur le peuple dans le même genre dans le Shasta qui est rapporté par Hallwell il y a une version indienne de la chute des anges ce que Voltaire va comparer au livre d'Enoch et à la tradition grecque ancienne de la guerre entre les titans et les dieux pour prétendre que la version indienne est la plus vieille et est la source des deux autres sauf que de toute évidence c'est l'inverse c'est une fabrication récente qui a été de toute évidence faite sous influence chrétienne mais pour l'heure ces spéculations se basent sur des sources qui ne sont pas très claires on pourrait même dire que c'est pas source mais c'est VEDA qui commence à arriver en Europe ça permet à Voltaire de dire que l'Inde est la civilisation la plus vieille la plus ancienne que tout le monde leur a tout piqué et c'est pas un secret que Voltaire était intensément antisémite surtout sur la fin et donc c'est aussi un moyen de saper la légitimité des juifs et de leurs écritures sacrées les rapprochements de mots pas forcément avec beaucoup de méthodes ou pas très rigoureusement ça joue encore un grand rôle par exemple en 1799 1799 Joseph Priestley avait repris ce lien entre Abraham et Brahma et leur femme Sarah et Sarasvati de son côté Volnais établit une connexion entre les mots Christ et Krishna ce qui sera assez influent par la suite notamment chez Jacoyo qui le reprendra de manière encore moins subtile en parlant de Jésus Krishna donc les chrétiens ont tout piqué aux indiens ce qui sera notamment attaqué par Max Müller parce que c'est pas très subtil et pas très rigoureux comme méthode cette tendance à relier des personnages de la bible à des personnages d'autres mythologies pour les confirmer elle existera encore dans une certaine mesure au 19e siècle surtout chez des penseurs plutôt religieux mais ça va aussi trouver une place dans la mythologie comparée qui est en train de naître ces modèles bibliques pèsent encore énormément sur les caboches et le fait d'y intégrer les idées qu'on commence à avoir sur l'Inde c'est une manière de les rafraîchir de les remixer un peu au 17e et 18e siècle on a de plus en plus d'informations sur l'Inde notamment à travers les fameuses lettres édifiantes des jésuites en mission là-bas genre prenez cette lettre du père Lalanne du 30 janvier 1709 où il cite un texte indien sur l'adoration d'un être suprême éternel donc ça montre que jadis avant de raconter des bêtises ils avaient une connaissance distincte du vrai Dieu et comme pour le cas de la Chine on ne sait pas forcément si on doit les croire les récits de voyage il y en a pas mal mais ils n'entrent pas forcément dans les détails et on ne sait pas trop si les infos qu'ils ramènent sont fiables vous pouvez regarder l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert ou bien les cérémonies et coutumes de tous les peuples du monde pour vous faire une idée du niveau et les forgeries les ezourvédames et compagnie ça augmente pas la confiance des gens donc il y a de plus en plus de savants qui veulent aller sur place pour en avoir le coeur net par exemple Pierre Sonra il voyage en Inde en ramène des descriptions et des dessins et pareil il y voit une très vieille civilisation à laquelle on doit beaucoup il essaye d'y trouver le Veda ce fameux Veda en 1782 il n'y arrive pas et du coup il doute que le Veda existe encore en tout cas sous une forme authentique pareil pour Sainte-Croix et ce fameux Veda Wilkins pensait qu'il n'en restait que des fragments Sonra mentionne aussi le lien Sarah-Sarasvati et Brahma-Abraham par exemple mais il doute déjà que ce soit un lien pertinent ce qui va changer ça c'est quand on commence à avoir des textes qu'on peut situer un peu plus précisément donc la Vesta en 1771 traduite par Enquetil du Perron puis à partir de 1784 vous aviez eu un mouvement de traduction à partir du sanscrit par William Jones notamment et les sociétés asiatiques dans son sillage et pour ne pas se faire encore avoir par des fabrications récentes ou des forgeries dès 1800 vous avez Colbrooke qui enseignait le sanscrit à Fort Williams qui va essayer de retrouver des manuscrits des Vedas et de prouver leur authenticité ce qu'il va faire notamment en essayant de trouver d'autres textes qui les citent donc des commentaires des Upanishads etc si la citation est la même dans le manuscrit et dans plein d'autres textes qui citent ce passage ça devient difficile d'imaginer qu'un faussaire aurait pu truquer tout ça et on commence donc à faire la chronologie de ces textes ça démarre une vraie entreprise de philologie d'études des textes et forcément un énorme enthousiasme à l'idée de découvrir une civilisation qu'on ne connaissait pas en 1784 Wilkins lance le bal en traduisant la Bhagavad Gita un passage de l'épopée du Mahabharata où Krishna se révèle à Arjuna comme étant Vishnu avec sa puissance cosmique et qui va lui expliquer que oui il doit faire son devoir même si en l'occurrence ça veut dire combattre sa famille en 1787 Wilkins encore traduit l'épopadessa un recueil de fables on traduit leur théâtre en 1792 William Jones traduit ainsi la pièce Sakuntala de Kalidasa ainsi que la Gita Govinda de la poésie d'amour mystique on traduit leur loi comme dit la dernière fois en 1794 Jones avait traduit les lois de Manu et dans les Asiatik Researchers Jones fait aussi des résumés de certaines écoles philosophiques comme le Vedanta qui l'intéresse particulièrement en 1786 et 1787 Enquetil du Perron avait traduit des Upanishads en français avant d'en traduire 50 en latin en 1801 Donc poésie fables théâtres mythes lois épopées philosophies c'est tout un continent de textes qu'on découvre en quelques années et la découverte des indo-européens a croisé cette phase où on idéalisait complètement l'Inde c'est la civilisation la plus vieille du monde c'est un puits de philosophie parfaite leur religion est mieux que la nôtre et c'est les plus proches des origines indo-européennes donc logiquement c'est ceux qui sont le plus proches des proto-indo-européens et du coup les premiers portraits des indo-européens seront très proches des portraits des anciens indiens les deux sont pratiquement confondus et c'est aussi pour ça qu'on va voir le terme arien être appliqué à toute la famille indo-européenne et pas seulement à l'Inde et à la Perse ils ne sont qu'une seule branche de cette famille indo-européenne mais comme ils sont attestés bien avant les autres ils sont pratiquement vus comme les ancêtres de toute cette famille cette idéalisation elle s'accompagne aussi d'une grande part de critiques c'est-à-dire oui on va avoir l'idée qu'ils avaient une religion ou une philosophie primordiale qui était très bien au début cette espèce de préhistoire parfaite ce puits de civilisation mais qu'au fil du temps ça a décliné ça a dégénéré ça a été la décadence et donc ces critiques vont servir à choisir ce qu'on veut piocher en Inde La fascination pour l'Inde va jouer un rôle assez important dans la pensée romantique alors le romantisme comme tous les grands courants c'est difficile à définir surtout que ça se manifeste pas complètement de la même manière en France et en Allemagne mais pour parler vite après les lumières après ce déploiement de rationalité d'empirisme de critique rationnelle on est devenu trop intelligent on est devenu trop rationnel les gens ils en ont un petit peu marre et ce qui intéresse plutôt les romantiques c'est toutes les possibilités d'expression les possibilités d'exprimer leur vie intérieure leur sentiment leur intuition en gros Donc la peinture la poésie beaucoup mais plutôt que les formes très classiques rigides réfléchies de ces arts très formatés on veut de l'expression spontanée organique on va exalter l'irrationnel l'exotisme le rêve la nature notamment en peinture avec les tableaux de Friedrich revaloriser la religion voir le Moyen-Âge et le passé en général beaucoup plus positivement exalter l'art et la poésie populaire les mythes et les contes et les textes qu'on va traduire de l'Inde ça va beaucoup nourrir tout ça pour citer Lichtenberger l'Orient devient peu à peu pour les corifées du romantisme la patrie de cet idéalisme magique qu'ils rêvaient d'instaurer c'est là qu'ils espèrent trouver la plénitude de la vie l'humanité primitive la religion originelle où ils s'efforcent de remonter avant le romantisme en tant que tel au 19e siècle il y a ce qu'on pourrait appeler du pré-romantisme à partir de Rousseau par exemple et un pré-romantique très important c'est Herder en 1773 ou 1773 dans une autre philosophie de l'histoire il s'oppose à l'hégémonie française aux lumières au despotisme éclairé de Frédéric II et surtout à la vision de l'histoire de Voltaire par exemple l'idée qu'il y aurait une espèce de progrès social linéaire au fil du temps grâce à la raison on progresserait pour lui au contraire le but ce serait l'authenticité que chaque peuple exprime son caractère particulier il valorise beaucoup la poésie spontanée qui émane du peuple il collecte des folksleads par exemple des chansons populaires et avec ça il valorise la mythologie parce qu'elle est vue comme une production de même nature dans son modèle l'humanité est une sorte de grand arbre qui se déploie en plusieurs branches vous aviez l'orient qui était l'enfance la Grèce qui était l'adolescence et Rome qui était l'âge adulte mais là l'orient c'est l'Egypte et les phéniciens on ne pense pas encore à l'Inde à ce moment là et puis pour lui la maturité ultime c'est les peuples chrétiens germaniques avec le moyen âge comme point culminant donc on voit cette image de l'humanité comme un arbre donc il y a quand même une idée d'unité d'origine commune ou de destin commun mais avec les différentes branches qui aboutissent à des degrés différents de maturité la pensée romantique elle va toujours haussier un peu entre l'idée que chaque peuple a son caractère propre son caractère authentique donc c'est pas évident de les hiérarchiser mais quand même il y a des civilisations qui sont plus développées que d'autres en 1784-1784 il commence à publier ses idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité pour lui l'ascension de la civilisation indienne aurait été un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité les brahmanes auraient bien éduqué ce peuple les enfants se comportent bien tout le monde est gracieux, paisible et spontané ils sont présentés comme primitifs mais positivement c'est à dire qu'ils sont purs ils sont pas encore corrompus par notre forme de civilisation et ça s'inscrit dans une certaine tendance nationaliste allemande où les allemands récupèrent l'image de barbares des germains ils revendiquent leur primitivité comme quelque chose de positif parfois l'idée centrale de l'hindouisme pour Herder c'est l'idée de l'unité dans le tout que tout est en Vishnu, que Vishnu est dans tout donc c'est assez simplifié raconté comme ça mais c'est pas forcément positif par exemple pour lui la croyance dans la réincarnation aurait des conséquences terribles parce qu'on étant solidaire de tous les êtres vivants dans leur entier on perdrait sa solidarité dans l'espèce humaine ce qui n'est pas bien donc ça reste moins bien que le christianisme il y a donc bien une nostalgie pour l'Inde comme on est nostalgique de son enfance mais c'est pas entièrement positif et 1784, 1784 c'est aussi l'année où Wilkins traduit la Bhagavad Gita et vous voyez que les écrits de Herder et compagnie ont bien préparé le terrain à son arrivée donc pour expliquer la variété mais aussi la ressemblance des religions à travers la terre la version chrétienne traditionnelle c'est qu'il y a eu une révélation primordiale il y a eu une révélation par Dieu au début des temps et que certains peuples en auraient gardé un écho ou des fragments mais que la plupart à part les chrétiens bien sûr auraient sombré dans l'idolâtrie et le paganisme durant les Lumières on va plutôt souvent chercher une religion naturelle une religion rationnelle qui va souvent se trouver être un christianisme light donc on a un dieu créateur et la vie après la mort l'immortalité de l'âme mais au fond c'est pas dans une optique si différente et l'Inde va parfois être utilisée comme un exemple d'un peuple qui aurait reçu la lumière qui aurait reçu cette révélation cette religion naturelle au début des temps mais qui au fil du temps l'aurait enterrée sous les superstitions et le paganisme et ça va être repris par Kant par exemple avec une certaine idéalisation de l'Inde avec l'idée que les indiens sont plus tolérants que les chrétiens que chez eux il n'y aurait pas de dogmatisme ou d'intolérance religieuse ce qui est bien pour lui les études indiennes vont largement résonner au sein de l'idéalisme allemand un courant de penseur qui à la suite de Kant voit dans la pensée dans l'esprit la substance fondamentale la substance primordiale du monde par opposition à des courants qui seraient matérialistes pour qui la matière le monde extérieur serait la donnée fondamentale la seule réalité du monde donc ici une opposition entre esprit et matière pour Kant nos idées auraient globalement deux sources le monde extérieur et les facultés de l'âme et suivant de quel côté on part on aboutit à des apories des cul-de-sac logiques qu'on ne peut pas résoudre et l'idéalisme allemand c'est des philosophes qui vont les uns après les autres débarquer et dire non, non, je peux réconcilier je peux parvenir à l'unité je peux résoudre par la dialectique je vais résoudre ces apports mais bien sûr il ne le faisait pas de la même manière donc on se retrouve avec trois systèmes philosophiques en compétition et là il y avait toujours un nouvel idéaliste allemand qui débarquait et qui disait non, non, je peux les réconcilier je peux harmoniser tout ça et transcender leur contradiction par la dialectique pour réaliser un seul système idéaliste qui va tous les réconcilier je vais... et du coup ils écrivaient 10 000 pages et l'idéalisme allemand se retrouvait avec quatre systèmes philosophiques concurrents et puis il y a Hegel qui a débarqué qui a poussé cette tendance à synthétiser à faire un seul système totalisant qui englobe tout à son maximum je pense et il a un peu gagné par chaos genre les autres lui ont dit ok, tu as gagné, tu es l'idéaliste allemand le plus idéaliste et le plus allemand on concède la victoire et à partir de Hegel c'est difficile de faire plus Hegelien que Hegel c'est difficile d'aller plus loin la mode de l'idéalisme a un peu passé et donc en général ses successeurs vont partir dans d'autres directions après ce résumé un petit peu blagueur et exagéré je vais quand même essayer de situer ces penseurs un petit peu plus précisément dans cette opposition entre sujet et objet qui n'est pas facile à réconcilier Fisch qui va faire pencher la balance complètement du côté du moi il va dire que le moi, l'esprit c'est vraiment la source ultime de tout il va notamment essayer de montrer comment l'idée de divinité l'idée de Dieu émerge naturellement de notre esprit ce qui touche au blasphème parce que du coup vous n'avez plus besoin de révélations divines en 1799-1799 il est accusé publiquement d'athéisme et dans la polémique il doit finir par quitter sa chaire universitaire il y a aussi Kant qui dit que sa théorie est fausse parce qu'il nie l'existence de la chose en soi ce qui n'aide pas vraiment Schelling va aller globalement dans la direction totalement opposée c'est à dire que pour lui le fondement de base l'unité de base ce serait l'absolu le grand tout la nature dont on est issu et à laquelle on va retourner à la fin de notre vie pour lui il n'y a pas forcément d'immortalité de l'âme ou d'immortalité du sujet mais disons les qualités qu'on a développées au fil de notre vie surtout les qualités intellectuelles dans lesquelles on s'est perfectionné elles retournent dans le grand tout elles contribuent à l'augmenter un peu donc il y a quand même une petite consolation sur le fait que notre vie contribue à ce développement à ce mouvement de l'esprit universel à ce perfectionnement quoi c'est dangereux aussi parce que dans les années 1780-1780 il y avait eu la querelle du panthéisme où Jacobi avait accusé Lessing et d'autres d'être plus ou moins secrètement des panthéistes à la Spinoza façon Spinoza panthéiste du grec pan, tout et theos, Dieu ça veut basiquement dire que Dieu serait tout ce qui existe que Dieu serait le monde ou en tout cas qu'il n'aurait pas d'existence séparée du monde donc ça pourrait être de voir Dieu comme une espèce d'esprit qui anime le monde ou de logique interne au monde plutôt que comme une entité personnelle séparée, transcendante qui est complètement hors de l'univers et donc il y a tout le monde qui réagit en disant non non mais on n'est pas panthéiste enfin si on est un petit peu panthéiste mais vous le présentez comme une mauvaise chose alors que bon ça n'amène pas forcément à l'athéisme quoi et il faut dire quand le jeune Schelling parle de la Weltselle, de l'âme du monde c'est difficile d'argumenter que c'est pas en tout cas un petit peu panthéiste quoi donc quand on trouve ces textes indiens qui semblent dire que tout est dans le divin ou que le divin est dans tout on le prend comme une espèce de confirmation de ces systèmes comme si eux ils avaient reçu au début des temps une espèce de révélation panthéiste et ça montre aussi en fait qu'on peut avoir une très longue tradition philosophique avec ça sans devenir athée comme ils en sont accusés et souvent ce panthéisme indien est vu de façon négative mais on va parfois quand même le connecter à la philosophie de Spinoza ou celle de l'ésotériste Jakob Bohm C'est un lieu commun à ce moment-là de dire comme Mme de Stel ou Edgar Kinney que c'est parce qu'ils avaient des idées en commun avec l'Inde que ces penseurs allemands s'y retrouvaient. Et il faut dire même s'il y a une part de projection où on force un peu pour retrouver ses propres idées dans les textes indiens, il y a quand même des similarités qui facilitent ce processus. Et même si c'est le moment où on commence à traduire des textes indiens en Europe, c'est difficile de les expliquer par une influence directe. Prenez le cas de Georg-Philippe Friedrich von Hardenberg, heureusement surnommé Novalis. Comme Schleiermacher ou Hölderlin, la religion que vise Novalis vient de l'Orient, ce qui veut un peu dire de l'inconscient. L'Orient, c'est la patrie véritable de l'humanité, de la langue, de la poésie, et par conséquent aussi de l'enthousiasme à partir d'où toutes choses se sont transplantées en quelque sorte dans d'autres pays et d'autres régions, comme à partir d'un tronc original. Une petite métaphore de l'arbre, encore une fois. Et si vous prenez l'idéalisme magique de Novalis, qui vous explique que si l'idéaliste magique maîtrise suffisamment ses sens, il pourra peut-être plier la réalité à ses désirs, changer de corps ou sortir de son corps. Cette idée de maîtriser les illusions du monde par la discipline du corps et de l'esprit, on croirait lire un traité de yoga. Et comme dit René Gérard, son monisme, le lien entre microcosme et macrocosme, l'illusion cosmique, l'intuition intellectuelle, ça semble sortir tout droit des Upanishads, des traités de Chankara ou des aphorismes de Patanjali. Et il a lu Herder, il est influencé par les images de l'Inde, les clichés qui circulent, mais il y a encore trop peu de textes traduits pour penser qu'il aurait vraiment pu aller piocher des idées dedans. En fait, le terrain était bien préparé par des mystiques et des philosophies qui étaient ancrées en Occident depuis longtemps. Sans remonter jusqu'aux néo-platoniciens à partir de Plotin, on pense à Jacob Böhm comme on l'a dit, et certaines formes de théosophie ou de mystique très populaires au XVIIIe siècle, avec les illuministes comme Swedenborg ou Saint-Martin, qui est surnommé le philosophe inconnu, c'est pas très pratique, qui d'ailleurs a redécouvert Böhm. L'illuminisme, c'est un courant religieux basé sur l'idée de l'individu percevant la révélation divine, soit par une inspiration intérieure ou des visions, soit par la raison, mais la raison avec une connotation assez spirituelle. Et cette révélation, on peut aussi la trouver dans les arts occultes ou la contemplation de la nature, parfois à travers des sociétés initiatiques. Dit comme ça, c'est très vague, je me rends compte. Et il y a aussi l'idée de déceler l'action de la Providence à travers l'histoire, ce qu'on retrouve au XIXe siècle avec des occultistes comme Fabre d'Olivet. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'en philosophie, dans les grandes lignes, vous n'avez qu'un nombre limité d'options. Est-ce que vous pensez que l'esprit et la matière, c'est deux principes qui existent et du coup vous êtes dualiste ? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il n'y a qu'un seul principe et du coup vous êtes moniste ? Et est-ce que ce principe c'est la matière et donc c'est un monisme matérialiste ? Ou bien est-ce que ce principe c'est l'esprit et donc c'est un monisme idéaliste ? Ce qui implique que même sans contact, des systèmes philosophiques très éloignés peuvent choisir les mêmes options. D'ailleurs je pense qu'on a parfois une tendance trop naïve à résumer ça à des questions binaires pour classer les philosophes alors que c'est très rare qu'ils tombent complètement dans les cases et que le plus intéressant en général c'est justement les nuances là-dedans. Typiquement les idéalistes allemands que j'ai résumé en trois secondes là, en fait on ne va pas pouvoir entrer dans les détails mais ils ont beaucoup évolué au fil de leur carrière. Un personnage très intéressant et révélateur là-dedans c'est Friedrich Schlegel. En 1798 il écrivait déjà qu'il cherchait une religion plus mystique que le christianisme. En 1800 il écrit « c'est en Orient que nous devons chercher le suprême romantisme ». A ce moment-là il s'intéresse encore à la Grèce et au Moyen-Âge mais il va découvrir les études orientales à Paris, plutôt du côté iranien d'ailleurs, mais après avoir appris le sanscrit c'est plutôt du côté de l'Inde qu'il creusera, allant jusqu'à affirmer en 1803 « tout, absolument tout est d'origine indienne ». Cette année-là il avait encore le projet d'une grammaire comparée de l'allemand, du persan et du sanscrit, un projet qui ne se fera finalement pas. Il s'inscrit dans cet idéalisme allemand, c'est-à-dire qu'en 1801 dans sa philosophie transcendantale il essaie de trouver le juste milieu entre la philosophie de Spinoza qui se perd un peu dans l'infini et la philosophie de Fichte qui reste comme on l'a dit au niveau du moi, de ce moi totalisant. On blague, on blague mais je vous avais prévenu que c'était que ça l'idéalisme allemand, c'est que des mecs qui disent « je vais synthétiser tous les systèmes pour créer la synthèse totale de l'unité transcendantale unique totale ». Schlegel croit aussi à la réincarnation, mais il ne la voit pas comme une punition justement. C'est le vrai problème de la philosophie indienne pour lui, c'est l'idée du déclin en fait, le pessimisme, mais il le corrige par l'idée du devenir. Dans ses cours d'Histoire universelle en 1805, il affirme que toutes les civilisations, y compris la Chine, le Japon, le Tibet, tous les anciens peuples du Proche-Orient, seraient issus de l'Inde. Les Babyloniens en auraient été chassés à cause de leur « culte sauvage » et les Grecs descendraient aussi d'une secte expulsée à cause de son matérialisme. Donc là, le génie grec ou leur rationalité, leur tradition philosophique, ça devient leur péché originel qui en fait des parias. Parce que oui, le problème affreux c'est le matérialisme et le républicanisme qui se répandent sur le monde. L'Allemagne et la Perse seraient des exceptions contre ça parce qu'elles auraient été les seules à préserver le féodalisme et le régime monarchique dont le modèle aurait été en Inde. Il dit carrément qu'il faudrait rétablir des castes avec les paysans et les artisans en bas, puis une caste noble de guerriers pour se défendre et bien sûr, bien sûr, une caste d'intellectuels, de savants qui dirigerait le tout. En effet, après la révolution en 1803, dans son Reisenach Frankreich ou Voyage en France, il dit que la raison héritée de la Grèce a été trop loin, a détruit tous les liens sociaux, l'homme ne peut pas tomber plus bas. Et pour se sortir de ce déclin de l'Occident, il propose une espèce d'alliance entre l'Allemagne et l'Orient, entre la force de fer du Nord et l'ardeur lumineuse de l'Orient pour combattre les Lumières. En 1808, Schlegel écrit « Über die Sprache und Weisheit der Indier » sur la langue et la sagesse des Indiens qui sera un des sommets de cette Indomania allemande. Et le terme de sommet est particulièrement approprié parce que juste après ça commence vite à redescendre. Il y traite de la langue indo-européenne originelle et même s'il évoque rapidement la possibilité qu'elle n'existe peut-être plus. Il conclut très vite que le sanskrit c'est peut-être pas exactement cette langue originelle, mais c'est la couche la plus ancienne qu'on est donc c'est le plus proche de cette langue originelle. Il appelle donc ce groupe de langues les langues indiennes. Comment il explique cette connexion ? Eh bien pour lui ce serait des brahmanes indiens qui auraient colonisé l'Egypte et le Proche-Orient et donc apporté la civilisation là-bas. Ou plus exactement vous avez des prêtres, des brahmanes qui auraient colonisé l'Egypte et des guerriers indiens qui auraient colonisé la Perse, ce qui expliquerait leur différence. Vous vous rappelez que Jones pensait aussi à un lien entre l'Egypte et l'Inde, tout comme Sainte-Croix qui pense dans sa préface à l'Ézourvédame que les Indiens sont d'origine égyptienne. Assez logique puisque l'Inde vient piquer à l'Egypte son rôle de vieille civilisation qui est à l'origine de tout, mais au-delà c'est une connexion classique. Pour certains géographes de l'Antiquité vous avez la Grande Inde qui est l'Inde et la Petite Inde qui est l'Ethiopie juste à côté de l'Egypte. Après tout les deux touchent l'océan Indien et depuis longtemps il y a des échanges commerciaux le long de ces côtes. Donc cette expansion de l'histoire ancienne ça ne s'est pas encore vraiment produit. Nous on imagine les proto-indo-européens comme un peuple très éloigné de leur descendant, c'est au fil de leur dispersion sur des milliers d'années que leur langue aurait donné les langues germaniques, les langues indiennes, etc. Là par contre non, même quand on place ça très loin dans le passé, Voltaire parlait de 5000 ans, on n'est pas encore dans cette préhistoire. Il y a déjà des brahmanes indiens qui amènent leur langue en Europe et comme vous voyez les indiens c'est pratiquement les proto-indo-européens, ils jouent le même rôle. Suivant l'idée de Herder qu'une langue est l'âme d'un peuple ou Volksgeist, Schlegel oppose en gros deux groupes de langues. Un, les langues agglutinantes, qu'il appelle inorganiques, qui en gros collent des blocs de syllabes les uns après les autres et qu'il voit comme primitifs. Il y inclut des langages aussi différents que le chinois est l'hébreu par exemple. Et deux, les langues inflectives ou organiques, où un mot, une racine est décliné pour signifier différentes dimensions suivant des déclinaisons ou des conjugaisons plus complexes. Donc ce serait les langues indo-européennes. D'après lui, ces langages inflectifs indiens seraient plus « purs », permettraient mieux d'exprimer des idées complexes et abstraites. Le sanskrit serait une langue philosophique par essence qui permettrait une clarté exceptionnelle. C'est une vision assez déterministe qui expliquerait pourquoi le sanskrit survit aussi longtemps avec une tradition philosophique si ancienne, même si toutes les langues ont quand même la même origine et que c'est un mystère de pourquoi certaines seraient plus perfectionnées que d'autres. Même si c'est en fait les débuts de la typologie linguistique où on essaye d'identifier les structures différentes des langues, cette distinction est quand même très péjorative. J'en ai dit que les langues inflectives ont une origine divine, tandis que les langues agglutinantes elles auraient une origine animale. Et cette idée des langues indo-européennes qui serait plus sophistiquée que les autres va perdurer bien au-delà de ce que la linguistique permet de conclure raisonnablement. Donc il y avait cette idée que les indiens étaient panthéistes, et Schlegel va dire que c'est quand même plus compliqué que ça. D'après lui, on trouverait quand même la trace qu'il croyait en un dieu unique et distinct, en tout cas par le passé. Vous voyez que là on parle beaucoup d'une espèce de religion indienne primordiale, parfaite, abstraite, qui aurait donné naissance aux autres, qui serait très idéalisée comme ça. Et pour être un peu dans le thème indien, j'ai mis des statues de certains dieux hindous plus récents, donc Shiva, Rama, Ganesh, mais ce n'est pas ces dieux là qui fascinent les romantiques. Au contraire, ces dieux leur posent beaucoup de problèmes, parce que les témoignages des missionnaires et des voyageurs les mentionnent. Sonra décrit le culte de nombreuses divinités, par exemple les histoires à propos des avatars de Vishnu déjà, et bien sûr le culte de Shiva. Ça c'est sans appel, il pose beaucoup de problèmes ce bonhomme, parce que non seulement c'est un culte polythéiste, il y a des sacrifices, il y a une dimension un peu orgiastique, c'est un dieu de la destruction, et puis il y a même, encore pire, du sexe. Parce qu'on connaît déjà le culte du Lingam, qui sont ces espèces de pénis symboliques qui sont vénérés. Ce genre de cultes orgiastiques qui sont un petit peu en dessous de la ceinture, c'est précisément l'inverse de ce qu'on chercherait si on voulait une espèce de mysticisme idéalisé, très philosophique, très idéaliste, c'est le contraire de ce qu'on cherche. Et donc pour réconcilier ces deux portraits incompatibles, on reprend cette idée traditionnelle qu'il y aurait eu une révélation primordiale, ou en tout cas une tradition originelle pure et à laquelle on veut se reconnecter, mais qu'au fil du temps elle aurait été enterrée par l'idolâtrie, les superstitions, le paganisme, le déclin total. Schlegel imagine donc qu'il y aurait eu quatre phases au développement de la pensée indienne. D'abord la première phase ça aurait été une sorte d'émanationnisme, c'est-à-dire qu'il y a un principe idéal, un principe divin primordial, et pour créer le monde, au niveau de la vision de la Genèse où vous avez Dieu qui crée le monde comme ça, là il y aurait une forme de dégradation, c'est-à-dire que le principe premier se transformerait en d'autres entités, il y a d'autres entités qui émaneraient de lui et qui seraient quelque part dégradées ou transformées par rapport à lui, qui seraient plus ce principe idéal, qui elles-mêmes vont se transformer en d'autres entités, qui elles-mêmes vont se transformer, ainsi de suite, jusqu'à la création du monde. Et donc dans cette idée tout ce qui est matériel, tout ce qui existe, serait vu comme une forme dégradée progressivement des principes idéaux, que ce serait une chute par rapport au monde spirituel, idéal, premier qu'il y avait au début, et donc ce qui existe serait toujours quelque part incomplet ou dégradé. Et donc Schlegel pour lui ce serait ça la première phase de la pensée indienne. La deuxième phase ce serait une forme de matérialisme naturaliste. Pour parler plus simplement on considérerait que tout ce qui est réel c'est la matière, et donc on se mettrait à vénérer la nature. En troisième phase on trouverait une forme de dualisme, donc ce serait la lutte éternelle entre le bien et le mal, ou bien entre le principe idéal et la matière. Là il pense probablement au zoroastrisme, avec la lutte entre Angramainu, le principe du mal, et Shpentamainu ou Aura Mazda, le principe du bien. Et il faut dire, on vient de traduire l'Avesta, donc on a tendance à projeter ce dualisme zoroastrien sur l'Inde parfois, même si on ne l'y trouve pas tant que ça. Et finalement en quatrième phase enfin il y aurait ce panthéisme moniste. Alors panthéisme on l'a dit c'est l'idée que Dieu et le monde c'est la même chose, et moniste c'est l'idée qu'il y a une seule substance, qu'il n'y aurait pas de différence entre l'esprit et la matière par exemple. Pour Schlegel c'est la régression totale, parce que du coup il n'y aurait pas de différence entre l'esprit qui est bien et la matière qui est mauvaise. Sur le plan moral il n'y aurait pas de différence entre le bien et le mal. Tout serait fondu dans cette espèce de grand tout indifférencié. Et donc même si c'est un système de la pure pensée, qui est vraiment un système purement idéaliste, ça devrait leur plaire à ces idéalistes, pour Schlegel c'est une catastrophe, notamment parce qu'on se coupe complètement de la possibilité de la révélation divine. Forcément historiquement cette chronologie c'est un petit peu n'importe quoi, et au fur et à mesure que de nouveaux travaux étaient publiés il semble que Schlegel l'a réalisé lui-même et que ça l'a un petit peu découragé. Comme très souvent ce fantasme de Lorient n'a pas résisté à l'afflux de nouvelles informations, Schlegel lui-même il a dû se faire à ses idées. Par exemple en 1802 il pensait encore que le matérialisme c'était un truc purement occidental, c'était un péché qui nous était propre. En 1806 il pense encore qu'il ne doit pas y en avoir en Inde, qu'ils ne doivent pas connaître ça, mais au fil du temps il doit se rendre à l'évidence que non seulement ils ont des systèmes matérialistes, mais ils ont des systèmes atomistes, ils ont des idées sur les atomes, et ça c'est vraiment, ça c'est horrible, c'est affreux, même notre puits de sagesse primordiale a été corrompu par ce matérialisme dégueulasse. Et le truc c'est que le fait que les idées sur les atomes étaient connues en Inde, c'était déjà mentionné dans les lettres des jésuites par exemple. Donc ils n'ont pas vraiment d'excuses pour ignorer tous ces témoignages qu'on avait depuis un moment. Et en fait c'est grâce à la traduction des textes sacrés de l'Inde, de leurs textes philosophiques etc. qu'on a pu prétendre enjamber tout ça, qu'on a pu prétendre toucher à la vraie essence originelle de l'Inde. Après tous ces textes corrompus et ces témoignages de missionnaires on sait pas si on doit les croire, on pensait qu'on pouvait juste tout enjamber et aller directement à la source. Ce qui de toute évidence posait quand même problème. Et puis aussi il y a Schleiermacher qui lui a dit que son bouquin était décevant, ce qui a dû le vexer un petit peu quoi. Schlegel disait qu'il devrait parler de la mythologie indienne aussi, mais que pour l'instant il manquait de sources, parce qu'en fait il connaît surtout les lois de Manu et la Bhagavad Gita, pour le reste il s'appuie sur des commentaires. Et en 1828, vingt ans après, il propose une nouvelle chronologie entre les écoles du Samkhya, Nyaya et Vedanta, mais de nouveau à l'envers. Pour citer René Gérard, son erreur grossière d'avoir situé au début de la métaphysique brahmanique, le seul système athée, et traité d'athée, le seul système théiste, prouve tout simplement sa tendance à plier la chronologie indienne à sa conception catholique de l'Histoire. Donc dans les six écoles hindous orthodoxes, on parle ici du Samkhya qui va jusqu'à nier l'existence de divinités, ou en tout cas en faire quelque chose de trivial, qui n'a pas de place dans leur système philosophique. On peut discuter du terme athée, mais il est assez approprié, et le Nyaya qui a véritablement une théologie, une exploration du divin, de la divinité à partir de concepts philosophiques. Mais Schlegel renverse ça complètement, et comme dit Gérard, on ne peut pas s'empêcher d'y voir ici un biais chrétien de sa part, et même un biais catholique. Et en effet, juste au moment où il publiait son livre, il s'est converti au catholicisme et il s'est fait baptiser. Donc tout ce qu'il a pu chercher en Inde, il l'a apparemment trouvé dans la foi catholique. Et du coup l'Inde passe au second plan, il va revenir à l'idée de l'hébreu comme langue primordiale et de la Mésopotamie comme point d'origine de l'humanité. C'était une phase, et en tout cas pour Schlegel cette phase c'est assez vite terminé. Donc chez Schlegel il y a une certaine idéalisation de l'Inde mais elle est à double tranchant parce qu'elle va avec l'idée qu'ils ont perdu ou en tout cas qu'ils n'ont jamais été au bout de leur potentiel philosophique, mais heureusement maintenant que les Européens sont sur le coup ils vont pouvoir parachever ça en devenant catholique apparemment. Le truc c'est que les romantiques ou les idéalistes à la fin des années 1700 ils sont encore très rationalistes par rapport à la religion. On se dit souvent que la mythologie par exemple c'est une tentative primitive et donc ratée d'expliquer la nature. C'est ce que dit par exemple le jeune Schelling en 1793, ils n'ont pas encore le langage complexe, la rationalité, le langage rationnel donc ils sont obligés d'exprimer leur spéculation par image et donc ça donnerait la mythologie. Kant pense au départ que ça aurait évolué à partir du fétichisme donc vous auriez une vision évolutionnisme, des formes plus primitives, plus simples qui évolueraient pour donner des formes plus complexes, plus évoluées mais généralement on va pas garder cette idée d'évolution. Un cas très symptomatique c'est Mayer. En 1798-1798 il écrit encore que la mythologie c'est une supercherie des prêtres pour manipuler le peuple. Donc là c'est très voltairien, on est en plein dans les idées un peu des lumières comme ça. Mais en 1800 il va changer de ton et voir la mythologie de façon plus positive, il va dire que la mythologie ça exprime par l'imagination ce que la foi exprime par la raison. Donc ce serait le même contenu mais exprimé autrement, et plutôt que d'attaquer la mythologie de façon hyper rationnelle, il faudrait plutôt la voir comme on analyse la poésie en fait. Et justement le rêve, le mythe, la poésie c'est le genre de chose que les romantiques commencent à adorer et le fait d'attaquer la religion par la raison c'est ringard, maintenant le but c'est de les réconcilier. Et si votre système est un petit peu fatigué justement, le fait de lui mettre un petit vernis esthétique dessus ça peut déjà faire beaucoup. Entre 1803 et 1804 il commence à publier un dictionnaire de mythologie, et dans toute la mythologie il discerne un fil rouge en trois points, c'est-à-dire que d'abord il y aurait l'idée d'un dieu unique, ensuite cette idée serait bien issue d'une révélation primordiale, et troisièmement on pourrait, en étudiant la mythologie, reconstituer cette révélation primordiale. On a mentionné avant ce vieux rapprochement que Abraham serait en fait Brahma et que sa femme Sarah serait en fait Sarasvati. Sonnera doutait un peu que le parallèle soit fondé, mais c'est une idée assez populaire au 19ème siècle, et les mythologues, ceux qui commencent à faire de la mythologie comparée, vont souvent la reprendre en fait. Comme par exemple Johann Arnold Kahn en 1808, mais il y rajoute que la lutte entre Esaü et Jacob reprendrait en fait la lutte entre respectivement Ahriman et Ormuzd, donc inspiré par le zoroastrisme, mais ce serait aussi comparable au combat entre Typhon et Osiris. Et sinon Joseph dans la Bible est comparé à Ganesh, je suppose parce que c'est un fils qui est écarté, je ne suis pas sûr. Comme tout le monde, il rapproche des mots de manière un peu hasardeuse, mais comme excuse pour ça, il a une théorie mystique du langage, inspirée par Saint-Martin. En 1814, il se convertira au piétisme, donc un courant mystique protestant. Comme Schlegel, c'est dans le christianisme qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Et ces vieux modèles commencent à intégrer les textes qu'on traduit. Je vous ai déjà parlé de l'Oupnékat de Anquetil du Perron. À vrai dire, je vous en ai déjà parlé deux fois, eh ben s'il faut en parler trois fois, on en parle trois fois, c'est important, il faut que vous reteniez ça maintenant. Donc encore une fois, à partir de la traduction en persan de Darachiko, il avait traduit quelques Upanishads en français dans ses recherches sur l'Inde entre 1786 et 1787, puis 50 Upanishads en latin entre 1801 et 1802, dans ce qu'il appelle l'Oupnékat pour Upanishad. Ça aura une influence terrible tout au long du 19e siècle, genre en 1897, Dawson publiera 60 Upanishads traduites, mais cinq d'entre elles reprises dans Qu'est-il du Perron, parce qu'il n'a pas trouvé l'original en sanscrit. William Jones à l'époque, il doutait un peu du texte persan de Darachiko et il avait déjà traduit une Upanishad à partir du sanscrit, mais ça n'a été publié qu'après sa mort en 1799, 1799, donc c'est bien en Qu'est-il du Perron qui va vraiment attirer l'attention là-dessus. Mais donc vous avez des Upanishads qui avaient été traduites en persan, puis qui l'a traduit en latin. Donc il faut imaginer que vous avez déjà un texte assez abstrait, assez philosophique, ensuite vous avez les deux couches de traduction, et puis ça a atterri en latin, qui est la langue scolaire en Europe pour la philosophie, la théologie, avec un vocabulaire qui est déjà très connoté par toutes les discussions métaphysiques. Donc à chaque fois que ça se met à parler de l'être avec un grand E, c'est très facile de dire « ah mais là en fait il parle de Dieu », et de s'imaginer que le texte est monothéisme, en tout cas qu'il aurait une espèce de monothéisme philosophique. Les gens qui lisent Enquête-Ile du Perron ne se gênent pas pour le faire, et lui-même il va noter des parallèles, des moments où ça lui fait penser justement à la philosophie de l'idéalisme allemand, et beaucoup de gens vont trouver ce genre de parallèle, y compris au sein des idéalistes allemands, qui parfois vont traduire ces textes de manière un petit peu complaisante pour que ça colle avec leurs idées. A cette époque, comme on l'a dit, il y a beaucoup de fantasmes autour du Veda, le Veda, l'enseignement primordial de l'Inde, est-ce que ça existe encore, est-ce qu'il a été préservé au fil du temps, qu'est-ce que c'est exactement, est-ce que c'est un seul texte, plusieurs, est-ce qu'on va le trouver, le traduire ? Et à ce moment-là si vous regardez la chronologie des textes indiens, au départ vous avez le Rig Veda qui serait le plus ancien, et les trois autres grands Veda qui ne sont pas encore traduits. Au fil du temps vous avez eu des compilations, des commentaires, des recueils de discussions philosophiques qui partent surtout de ces Vedas-là, et les Upanishads c'est des commentaires philosophiques plus tardifs qui s'inscrivent dans cette tradition-là. Les Upanishads ça s'inscrit dans cette succession, c'est des commentaires qui élaborent à partir de ces traditions philosophiques, mais qui sont relativement tardifs par rapport à ça. Mais comme Anquetil traduit des Upanishads assez tôt en Europe et que c'est un discours très abstrait, eh ben on va avoir beaucoup de facilité à les voir comme le Veda, le truc primordial, la philosophie originelle de l'Inde. Ces idées vont influencer une série de mythologues qui étudient la mythologie avec notamment Goehrus et Kreutzer qui gravitent autour de Heidelberg, une ville où ils vont d'ailleurs côtoyer des grands pontes du romantisme des auteurs tels que Arnim et Thiek. Par exemple en 1810 Goehrus pensait que l'Upnekat c'était le Veda, que c'était le plus vieux document de tous les temps, et donc que c'est en Inde qu'on trouvait l'Urreligion, la religion originelle et donc la source de toute religion, qui avait eu les plus anciennes lois, les plus anciens prophètes, donc Brahma Abraham et sa femme Sarah Sarasvati, qui auraient apporté ce brahmaïsme en Judée notamment, mais en fait il y aurait eu toute une armée de prophètes qui auraient colporté la même révélation, tout personnage mythique, divinité du savoir, héros culturels qu'il a pu trouver, ça devient un prophète, Thoth en Egypte, Zoroastre en Perse, Phoi donc Fuxi en Chine, un personnage mythique, Odin en Scandinavie, Manu, Manes, Minos, Hermès, Pythagore, Orphée, Kalidassa, Vyassa, Mitra, Hercule, Rama et bien sûr Moïse, Bouddha et Jésus. Mais cette religion aurait toujours été persécutée et remplacée par des cultes orgiastiques de vénérations phalliques en l'honneur de Shiva et Dionysos qu'ils auraient essayé de combattre. Et sous la forme du Christ, dit-il, c'est toujours Brahma que les chrétiens vénèrent. Dans son livre et dans sa préface, on retrouve l'influence des généalogies bibliques avec les descendants de Shams, Sem et Japheth. Et pour Gures, les Semites sont à l'origine de basiquement toute la mythologie, toute la culture et l'éducation qu'ils ont amené à d'autres peuples. On avait déjà vu la connexion indo-européenne attribuée à la famille Amitik chez Briante et Jones ou à la famille Japhethik chez Curdu, Parsons et beaucoup d'autres. C'est l'attribution qui restera la plus courante et bien là c'est à la famille Semitik qu'on renvoie la connexion indo-européenne, même si c'est une connexion plus large. Pour Gures, comme chez William Jones, les Japhethik sont pour l'instant réduits à des Tatars ou à des Chinois, des peuples pas vraiment valorisés. Et au Proche-Orient, il serait bien resté quelques Japhethik d'origine autour de la tour de Babel et des Hamit en Arabie. Mais sinon le continent aurait été bien rempli par des Sémites. Et ce qui paraîtra assez ironique par la suite, il identifie deux foyers de rayonnement des Sémites, opposant ainsi les Sémites du Proche-Orient aux Sémites de l'Extrême-Orient, les Enfants du Soleil et les Enfants de la Lune, avec le culte de Zeus, Yehovah à l'Ouest et le culte de Vishnu à l'Est. On retrouvera plus tard l'opposition entre les Indo-Européens, donc les Aryens, et les Sémites. Mais là les Indiens sont vus comme des Sémites de l'Asie orientale, il n'y a pas encore cette séparation profonde, cette opposition totale entre les deux. Quelque part c'est logique, si vous prenez au sérieux la connexion entre Abraham et Brahma, si Abraham c'est une sorte de Brahman qui est venu en Judée, alors c'est logique que l'Inde soit aussi rattachée aux descendants de Sém. Il n'y a pas d'opposition non plus entre Zeus et Yehovah, entre dieux grecs et hébreux, puisque après tout on devrait toutes ces mythologies aux Sémites. Il y aurait quand même quelques survivances des autres branches, les Japhétiques auraient leur chamanisme bizarre, et c'est les Kouchitiques de la branche Amitique, rattachée à l'Ethiopie, qui auraient diffusé ces fameux cultes origiastiques sanglants, idolâtres que tous ces prophètes auraient combattus. L'idée de Geurès c'est que le monde est le verbe de Dieu et l'homme est le verbe de la nature. Et les mythes, les rêves, les symboles nous viendraient de cette connexion à la nature. Et donc comme la nature est pareille partout, c'est pour ça que toutes les mythologies auraient le même fondement. Pour lui, les idées religieuses auraient évolué comme ceci. D'abord un monisme primitif, tout est uni, tout est fondu en un. Ensuite un dualisme sexuel avec la terre féminine et le ciel masculin. Ensuite ce dualisme devient moral, ça devient un dualisme entre le bien et le mal, typiquement le zoroastrisme. Et enfin on aurait un dualisme spirituel entre l'esprit et la matière, et l'esprit est bon, et la matière est mauvaise. Peut-être à cause de sa vision plus naturaliste, Geurès a une vision plus positive du développement religieux. Il ne le voit pas comme une dégradation, une décadence qui va forcément du mieux vers le pire, mais au contraire comme une évolution où chaque étape de ce développement a été importante. Comme Schlegel, Geurès a fini par se convertir au catholicisme, donc comme le dit René Gérard, une fois de plus le chemin de Rome passait par Calcutta, la phase indienne ramenait au christianisme. C'est aussi Lupnécat qui va pousser Kreutzer, un type très important dans la mythologie comparée, à rédiger entre 1810 et 1812 la première édition de sa symbolique et mythologie des peuples anciens, particulièrement les grecs. Alors bien sûr il fait le lien entre Abraham et Brahma, Sarah et Sarasvati, qui pour lui auraient été des brahmanes, et donc le judaïsme finalement c'est basiquement juste une émanation du brahmaïsme. Pour lui, Lupnécat ce serait les Vedas, et ces Vedas dateraient donc de 4900 avant notre ère, et commencerait avec ce brahmaïsme, le culte de Brahma à la tête de la trinité hindoue, et avec des sacrifices qui n'étaient pas sanglants. Ça aurait été enterré par le culte de Shiva, puis celui de Vishnu, et le bouddhisme aurait essayé de restaurer le culte premier. Là où Khan avait une théorie du langage, et Goehros avait une théorie de la nature, Kreutzer a une théorie du symbole. La nature parlerait à l'homme par symbole. Ce qu'on trouverait encore dans les religions orientales, mais les symboles auraient été rationalisés en Grèce et arrangés sous forme narrative, ce qui donnerait donc les mythes. Puis vous avez des traditions qui reviennent à la sagesse de base, avec les pythagoriciens, les orphiques, les néoplatoniciens, et bien sûr vous aurez compris que ce rationalisme grec joue ici le rôle des lumières qui auraient tout gâché, tandis que Kreutzer et compagnie qui essayent de retrouver le sens des mythes anciens auraient le même rôle que ces néoplatoniciens, ces pythagoriciens, ces orphiques, ces mystiques qui essayent de revenir au sens premier. A cette époque la mythologie sert de carburant à beaucoup de discussions philosophiques, pour Schelling par exemple ça va être un élément important au fil de sa carrière. Les études indiennes Schelling aimait beaucoup au départ, mais l'enthousiasme de départ il s'est assez essoufflé à mesure qu'on a des portraits beaucoup plus précis des textes indiens, et comme souvent les fantasmes n'y tenaient plus et ils ont fait la place à une certaine déception, c'est une réaction assez courante. Dans sa quatrième leçon sur l'histoire de la philosophie, il était aussi convaincu d'une mythologie commune à tous les peuples, et qu'on pourrait décrypter dans les textes sanscrits et même rétablir une religion universelle en fusionnant tout ça pour le monde moderne. En 1806 il dit que c'est crucial que l'Orient et l'Occident soient réunis, car qu'est-ce que l'Europe sinon le tronc stérile en soi, qui doit tout à des greffes orientales et ne pouvait être perfectionnée que par elle. Il avait l'idée d'une religion secrète qui aurait été transmise de l'Inde à l'Egypte, puis à Héleusis en grec, puis à Saint-Jean et Saint-Paul qu'il aurait intégré dans les mystères chrétiens, et c'est ce qu'il veut rétablir. Schelling considère qu'avec la philosophie, la mythologie est l'art, c'est les trois domaines où l'esprit se manifeste, que la mythologie serait la matière première de toutes formes d'art. La mythologie reprenait des formes naturelles, d'après lui. Il avait une théorie que la mythologie et l'art indien étaient fondamentalement végétaux, reprenait des formes végétales, alors que la mythologie égyptienne était animale. Après tout, ils ont des têtes d'animaux, les dieux égyptiens. Il faut dire que sa philosophie peut devenir pas mal mythique. En 1809, influencé par Jacob Boehm, il écrit une espèce de drame philosophique de la création, avec le Grund, le fond de l'être, ou Urgrund, le fond du fond, qui serait le désir que Dieu a de s'incarner. Ça, c'est très Boehm, où suivant les écrits, c'est la lutte entre la pesanteur et la lumière, et parfois ses forces, elles sont complètement personnifiées. Du coup, ces théories, ça redevient basiquement de la mythologie. Parce que la mythologie a un vrai contenu philosophique pour lui. Au fond, la mythologie, c'est juste l'univers en habit de fête. C'est pas une allégorie qui signifierait autre chose, parce qu'elle est la clé de son propre déchiffrage, ce qui est généralement une bonne astuce. Si vous ne savez pas comment justifier votre interprétation, vous pouvez dire que c'est juste le mythe qui se décode tout seul. Comme le résume Émile Breillet, pour Schelling, les dieux naturels ne sont pas faits d'une autre substance que le dieu surnaturel. Le Christ existait déjà avant la révélation, mais était dans le monde, force cosmique. Après, il se recentre beaucoup sur les Grecs, et sur le judaïsme et le christianisme. En 1815, par exemple, il refuse qu'il y ait eu une influence égyptienne ou indienne sur la Grèce, et affirme qu'il y a plutôt eu une influence juive et phénicienne, donc sémite si on veut le voir comme ça. Toujours est-il que c'est la réforme protestante qui aurait détruit tout ce potentiel dans la mythologie par son attachement excessif à la raison et à la lettre, et ça n'aurait pas été aidé par la révolution française. En 1821, il donne un cours sur la philosophie de la mythologie, et le développement de la religion aurait suivi trois étapes. D'abord des religions astrales monothéistes, ensuite un dualisme où une partie du monde se détache et s'oppose au reste du monde, et enfin, il y a un troisième principe qui se détache et qui englobe les deux autres, qui sont l'un sur l'autre, et donc on aurait la matière, l'âme et l'esprit, ce qui serait donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc là, Schelling, il a une de ces théories des puissances qui commencent comme une espèce de discussion philosophique, de principes abstraits, mais en fait, à force de les personnifier, vous vous rendez compte à la fin qu'il a juste recréé la trinité de l'autre côté, quoi, c'est juste un développement philosophique qui aboutit au christianisme. Alors bien sûr, si vous êtes un chrétien orthodoxe, ça ne vous plaît pas forcément, mais il y a vraiment ce retour au christianisme. Et Schelling, il faut dire, il a commencé assez jeune, il a continué vieux, il a continué assez vieux, et le contact que les gens peuvent avoir avec le vieux Schelling, avec sa chpée de philosophie, sa philosophie tardive, c'est généralement de la déception. Parce qu'il continue à s'empêtrer dans ces systèmes idéalistes qui répondent plus forcément aux aspirations du public, ça passionne plus forcément les foules, et c'est plus forcément ça que les gens cherchent chez un penseur, en fait. Et je suppose que c'est un des défauts de vivre vieux et de continuer à faire votre truc, vous êtes dépassé par les modes qui sont apparus autour de vous et par le contexte qui a changé au fil du temps. Mais donc, en décrivant la fin de carrière de Schelling, on saute un petit peu des étapes. Mais donc, les études indiennes vont prendre un tour plus scientifique, plus rigoureux. Alors, scientifique c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, c'est ces grandes spéculations où on essaie de réécrire en devinant depuis son bureau comment la pensée indienne s'était manifestée au début, quels systèmes philosophiques se sont enchaînés dans la préhistoire. On va beaucoup moins le voir et plus se concentrer un petit peu sur les faits, ou en tout cas attirer l'attention sur d'autres dimensions, être un petit peu plus critique de nos représentations. Par exemple, August Wilhelm Schlegel, le frère de Friedrich. Il fait le même genre de travaux avec des débuts très romantiques. Donc la science masquerait la beauté de l'univers en le cachant sous des petits détails. Le rationalisme a détruit l'ordre, la poésie et la beauté. Les symboles nous permettent de communiquer avec le monde spirituel. Il faut qu'on aille se ressourcer en Orient, etc. Il finira un peu moins catholique quand même, et surtout il va aller un peu contre les clichés sur l'Inde. Pour citer Gérard, à l'image traditionnelle d'une Inde mystique, passive, pessimiste et austère, il cherche à substituer celle d'une Inde positiviste, active, optimiste et mondaine. Schlegel va beaucoup traduire ou retraduire des fables de Lito Padessa, qui sont en fait des morales très concrètes, qu'on peut parfaitement comparer à La Fontaine, et qui ne sont pas du tout fatalistes. En fait, quand on y pense, le destin façon Grèce antique, la grâce catholique ou la prédestination protestante, c'est un destin beaucoup plus implacable. Vous êtes en disgrâce et il n'y a que l'intervention divine qui pourrait vous sauver. Par contre, dans la doctrine du karma, votre destin c'est seulement la conséquence de ce que vous avez fait avant votre naissance. Et c'est seulement par vos actions que vous pouvez vous en sortir. Donc c'est très individualiste et volontariste quand on y pense. Auguste Wilhelm Schlegel traduit aussi les poèmes de Bhartri Hari pour l'aspect mondain et sensuel. Là ça devient chaud les brahmanes, ils cachaient bien leur jeu. Je crois que la traduction anglaise du Kamasutra date de 1876, donc c'était pas encore aussi connu. Il traduit aussi des contes hindous qui nous montrent une dimension plus humoristique, genre le conte des quatre sourds qui n'arrivent pas à s'entendre, qui fait très fablio-médiéval, ou celui des quatre brahmanes naïfs qui est juste comique. Donc les indiens passent pas juste leur temps à contempler le cosmos en se demandant s'il faut être dualiste-matérialiste ou panthéiste-moniste. Sur le plan linguistique aussi, pas mal de progrès. Par exemple, Wilhelm von Humboldt, entre 1820 et 1835, il développe pas mal la typologie linguistique qu'on avait vu chez Schlegel entre langues agglutinantes et langues à flexion. Il garde l'idée que basiquement les langues plus sophistiquées, bien sûr la meilleure c'est le sanscrit, vous rendent plus intelligents, mais avec une idée d'évolution que c'est simplement parce qu'elle a évolué plus longtemps. Et bien sûr, il y a notamment Franz Bopp, d'abord épaulé par Friedrich Schlegel, qui donne un peu dans la mode romantique, mais très vite il veut laisser de côté les spéculations philosophiques et historiques qui sont la règle, comme vous avez pu voir, et il veut se concentrer sur la langue, sur les données linguistiques. Et en effet, avec les bases linguistiques solides qu'il pose, on voit que le sanscrit a aussi une histoire, montre des traces de développement, des reliques de formes passées, que c'est pas une langue divine qui est tombée du ciel sans jamais changer. Et bien sûr, la culture classique, la Grèce, Rome, reviennent à la mode. Enfin, elles sont jamais passées de mode, mais les jeunes romantiques cool, ils y reviennent de plus en plus. Hegel, dans les années 1920, il parle de l'Inde dans ses cours sur l'histoire de la philosophie. Et les études indiennes restent importantes. Jean, il compare la découverte de la connexion entre les langues indo-européennes à la découverte d'un nouveau monde. Mais la pensée indienne, du coup, il la place surtout dans cette préhistoire de la philosophie. Genre oui, c'est le plus ancien, mais comme tout ce qui est avant le génie grec, c'est très incomplet. Les indiens, ils ont pas de pensée historique, ils sont perdus dans la mystique, donc c'est plutôt négatif. En 1824, par exemple, on a Karl-Hotfried Müller qui publie dit Dorieur et d'autres travaux de mythologie, d'histoire, qui présentent les grecs comme un peuple plus ou moins autogénéré, qui minimise les influences extérieures qui auraient abouti à ce miracle grec, à cette culture exceptionnelle. Et ça, ça peut parler au désir romantique de souligner le caractère particulier, authentique, unique de chaque peuple, comme on l'a mentionné chez Herder, vous vous souvenez. Donc même chez les romantiques, certains vont assez vite remettre les grecs au premier plan. Heinrich Heine, par exemple, revient beaucoup aux grecs, et contrairement à d'autres philosophes, il ne rejette pas complètement le judaïsme par contraste, en en faisant un obstacle intellectuel, puisque le grand accomplissement de l'Europe a été pour lui de faire la synthèse de la pensée juive et de la pensée grecque. Et dans les études indo-européennes, on verra la prochaine fois que Renan donne une place particulière aux grecs dans ses études. On l'a dit, en 1819, Johann Gottlieb Rohde commence à parler de ces fameuses arrières, et dans une revue d'un de ses livres, Schlegel en parle déjà comme les ancêtres du peuple allemand. D'ailleurs, tous ces auteurs se répondent, ce site s'influence, donc ce n'est pas toujours évident de savoir qui a fait quoi exactement en premier, mais ce n'est pas forcément la question la plus intéressante. Cette idée d'un lien ancestral fort entre germains et indo-européens commence à faire son chemin dans ces années-là, par exemple chez Karl Ritter en 1820. Les germains seraient plus proches des indiens que des grecs. Le Véda, c'est la source de toute religion, et comme pour Schlegel, leur religion aurait été monothéiste, avec quand même des émanations, donc le principe unique se manifesterait quand même dans des entités inférieures, et ils auraient le voyage des âmes, la réincarnation. Et là où Schlegel n'aimait pas trop ça, lui, il le voit plus positivement, même si l'enseignement des prêtres sur la réincarnation et le salut aurait fini par enterrer la croyance en un seul dieu au fil du temps. Il connecte ça au culte d'Apollon, Odin ou Odin. Par contre, il appelle tout ça le Bouddha-culte, le culte de Bouddha. Il pense que cette religion aurait été diffusée par des prêtres bouddhistes qui auraient eu des colonies en Occident, et il identifie Bouddha à Héraclès qui voyage vers l'Occident. Donc Bouddha, c'est Hércule. Le fait de voir Bouddha comme existant dans les strates les plus anciennes de la culture indienne plutôt que comme un réformateur relativement tardif, c'est assez symptomatique de cette époque. On connaît encore très mal le bouddhisme, on imagine souvent qu'il y a deux Bouddhas par exemple. Et un peu comme les brahmanes de Schlegel qui amènent leur langue en Europe, encore une fois, on a une vision assez compressée de cette préhistoire. Les parallèles linguistiques sont expliqués par des bouddhistes qui sont venus coloniser l'Europe. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de confusion. Mais on remarque quand même une espèce de progression au fil du temps, pas vrai ? Hérder essayait d'incorporer l'Orient dans son exégèse chrétienne, dans son interprétation de l'Ancien Testament, etc. Et chez Guros, toutes les religions viennent encore d'Inde, et c'est bien là-bas qu'on trouve la forme la plus pure et la plus originelle. Mais vous avez ses liens à la Chine ou à l'Égypte. Il a recruté tout ce qui ressemblait à un prophète dans cette grande armée de prophètes qui auraient évangélisé dans l'Antiquité. Donc les Hébreux deviennent un peuple parmi d'autres qui a reçu cette révélation, et même pas forcément celui qu'il a le mieux préservé. Donc ça rétrograde déjà beaucoup la Bible, mais ça fait toujours partie de ce phénomène mondial qu'il attribue aux Sémites. Et chez Ritter, une grosse différence en fait, c'est qu'on commence à avoir l'idée d'une religiosité, d'une religion typiquement indo-européenne, typiquement arienne si on veut, d'un lien particulier à l'Europe, et qu'on va du coup pouvoir séparer par la suite complètement du judaïsme et du christianisme. Donc, on s'est un petit peu attardé sur ces bonhommes qui prenaient le premier truc biblique et le premier mythe qu'ils ont découvert, et qui faisaient un lien entre les deux dès que ça leur faisait penser, en disant que celui-ci était l'origine de celui-là. Déjà parce que c'est très très sépassourcé comme sujet, mais aussi parce qu'en soi, je trouve ça assez intéressant. Les modèles bibliques qu'on a vus la dernière fois, de comparer la mythologie et la Bible, ils n'ont pas disparu immédiatement, et ça reste quelque chose de très important. Et comme vous le voyez, qui ne nous apprend pas grand-chose sur la mythologie. Quand on compare Abraham et Brahma, et on dit que Brahma c'est l'origine d'Abraham, ça ne nous apprend pas grand-chose, ni sur l'un ni sur l'autre. Mais ça établit une connexion. La mythologie comparée n'est pas forcément là pour nous apprendre des choses sur la mythologie, mais pour nous permettre de tisser des liens entre différents peuples, et de réécrire l'histoire ancienne de l'humanité à partir de ceux-ci. Et si c'était bien fait, la mythologie comparée pourrait servir à faire ces connexions, mais comme vous le voyez là, la rigueur n'est pas forcément de rigueur. Attendez, si c'était le cas, la mythologie comparée pourrait aider à faire ces comparaisons, mais comme vous le voyez, on n'est pas encore très rigoureux. Donc ces traits qu'on a mentionnés chez Jones et Bryant, c'est resté partie intégrante de la panoplie mentale des premiers indo-européistes, et ça influence beaucoup comment l'idée indo-européenne est reçue en Europe. Techniquement, si on ne voulait parler que de mythologie indo-européenne, on n'aurait pu pratiquement parler que de Schlegel et de Karl Ritter, mais vous voyez que c'est quand même beaucoup plus intéressant de les inscrire dans ce contexte où beaucoup de gens ont exactement les mêmes spéculations qu'ils ont sur le côté indo-européen, mais purement sur le côté indien, où la connexion linguistique influence certainement ces choses-là, mais où elle n'a pas encore été complètement digérée, et où indien et indo-européen, c'est un petit peu la même chose. Et du côté de la nature, d'ailleurs, on a dit que cette sensibilité romantique allait un peu contre le rationalisme du XVIIIe siècle, mais ça ne les empêche pas de se nourrir de toutes les découvertes scientifiques qui se font. En lien avec les études indiennes, vous avez Cuvier, figure extrêmement importante dans le développement de la paléontologie, dans l'étude des fossiles dès l'Empire. Il est membre de la société asiatique de Calcutta, il aide à transmettre leurs découvertes, et dans son salon, on vient discuter de vieux textes sanscrits et de fossiles côte à côte. Cuvier explique par exemple la formation de la Terre, avec une dimension scientifique, mais historique aussi. Il essaie d'exploiter les sources anciennes qu'on a, si ça nous révèle des changements dans la configuration des continents. Darwin n'est pas encore là, mais on a eu la marque et ses théories évolutives. Ça, Cuvier, le transformisme, l'idée qu'une espèce animale peut en devenir une autre au fil du temps, il déteste. Et contre Saint-Hilaire, par exemple, il se sert de toute son autorité pour continuer à défendre la chronologie chrétienne traditionnelle, et que toutes les espèces ont été créées telles qu'elles au commencement. Les fossiles, c'est basiquement des victimes du déluge. Bon, il faut dire qu'il ne va pas gagner cette controverse. On trouve d'autres idées dans la biologie de Charles Bonnet, dont les travaux promeuvent l'idée d'une échelle des êtres, qui partirait des éléments, en passant par les minéraux, les végétaux, les animaux, et avec l'homme à son sommet. Cette échelle des êtres, c'est une idée assez classique, assez scolastique, qu'on peut trouver de façon beaucoup plus vieille, mais avec les développements de la biologie, on va l'examiner de façon beaucoup plus granulaire, aller beaucoup plus dans le détail. Et donc, on imagine une plus forte continuité entre nous et les animaux, les végétaux, peut-être même les cailloux, carrément. Et à ce moment-là, on s'intéresse à cette culture indienne qui parle de réincarnation, où après notre mort, on pourrait devenir des animaux ou des arbres. Et vous savez quoi, c'est peut-être pas si bête, finalement. On a beaucoup plus, cette idée de continuité du vivant peut rendre plus digeste ces idées sur la réincarnation, du coup. D'ailleurs, dans sa palingénésie philosophique, Bonnet essaye de prouver que les animaux qui ont un cerveau auraient forcément une âme immortelle. Et un peu plus tard, vous aurez Charles Naudier qui essaye aussi de répondre à ces questions d'immortalité de l'âme en piochant dans la biologie. Ces spéculations d'ordre naturel ou surnaturel, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de frontières étanches entre les deux. Il y a beaucoup de mélanges. Typiquement, vous prenez le cas du magnétisme. D'un côté, c'est une force physique assez bateau qu'on essaye d'étudier. Vous avez un aimant, il est attiré par le fer. Vous avez une boussole, elle s'aligne sur l'axe du champ magnétique terrestre. Mais le magnétisme va aussi servir de prétexte à toutes sortes de pensées magiques sur l'influence à distance. Le cas certainement le plus connu, c'est le magnétisme animal de Mesmer où Mesmer va soigner des gens en leur transmettant de l'énergie à distance. Et dans les faits, c'est surtout l'idée de pouvoir psychique guérisseur. Mais avec ce vocabulaire, on parle de magnétisme, et avec certains dispositifs qui ont l'air expérimentaux, on se part d'une aura scientifique ou pseudo-scientifique parce que c'est de ça dont on a besoin maintenant. Il faut que ça ait l'air scientifique. Et c'est quelque chose qui n'a pas disparu aujourd'hui. Je suis sûr que si vous allez dans votre librairie de quartier, au rayon développement personnel ou occultisme, vous allez avoir plein de livres qui vous expliquent comment utiliser les pouvoirs de la physique quantique pour influer sur votre destin. Et un type qui combine ses branches naturelles sur naturelles historiques, c'est Pierre-Simon Balanche. Il emprunte le terme de palingenésie à bonnet, mais il l'étend à l'échelle sociale. Il ne veut pas seulement prouver que l'homme a une âme, mais la marche de la providence à travers l'histoire. Dans sa philosophie de l'histoire, la révolution française était un accès de chaos cosmique. Et il essaie de réconcilier ça avec la providence divine, entre autres par la réincarnation. Parce que oui, il y a ce cycle de destruction et de régénération, de chute et de rédemption. Mais même s'il y a des gens qui meurent, des révolutions, des systèmes injustes, eh ben, c'est pas complètement perdu parce qu'on se réincarne avec cette expérience et on peut recommencer pour perfectionner la société, pour nous perfectionner. Et si nous, on arrive à nous racheter en devenant l'homme universel, il pourra entraîner avec lui tout l'univers dans sa rédemption, comme une chenille qui devient un papillon. C'est si poétique, je ne suis pas sûr de... Mais en tout cas, il remarque l'identité des idées métaphysiques qui reposent au fond des doctrines indiennes avec celles qui sont enfermées dans les écrits de nos théosophes modernes. Autrement dit, les mystiques européennes, on les trouvait en fait déjà en Inde. Balanche a influencé des gens proches de la contre-révolution dans le groupe de Copay autour de Madame de Stel, mais aussi des socialistes comme Charles Fourier, Saint-Simon et les Saint-Simoniens, dont Pierre Leroux, dont on va parler dans un instant, et jusqu'à Auguste Comte, avec sa religion de l'humanité, où il intègre d'ailleurs Zoroastre, Bouddha, Mani. Une exposition du système de croyance des Saint-Simoniens dit d'ailleurs « Dieu est un, Dieu est tout ce qui est, tout est en lui, tout est par lui, tout est lui ». Ce qui fait quand même bien penser aux Upanishads. Et Balanche sera aussi une influence d'Edgar Kinney qu'on va aussi examiner dans un instant. Je voudrais juste pointer qu'une des conséquences de toutes ces ramifications, c'est que même quelqu'un de très cultivé peut passer complètement à côté de ses connexions. Vous voulez vous renseigner sur la linguistique, et on va vous parler de la lignée Bop, Rask, les néogrammériens, puis Saussure. Vous vous renseignez sur la philosophie, on va vous parler de l'idéalisme allemand. Donc vous allez faire Kant, Fichte, Schelling, Schleiermacher peut-être, Hegel sûrement, et l'influence des études indiennes sur ce courant, on ne va pas forcément le mentionner. Limite quand on va parler de Schopenhauer, là on parlera de l'influence indienne, on est un petit peu obligé. Et même Herder ou Schlegel, on ne va pas forcément vous en parler en cours de philo parce que ce n'est pas complètement de la philosophie. Et donc tous ces échanges entre disciplines qui se passent en fond, ça n'a pas de rapport direct et on n'a pas le temps, alors on passe dessus. Mais si on prend au sérieux cette idée que l'Inde est la source de tout, peut-être qu'on peut justement s'y ressourcer. Si c'est bien la source de la vraie religion, on pourrait revenir à une religion authentique grâce à ces textes indiens qu'on vient de découvrir, pas vrai ? En 1808, Schlegel espérait que ça aurait le même rôle que les sources grecques et romaines qu'on avait redécouvertes à la Renaissance. Une idée qu'on retrouvera chez Schopenhauer en 1818, puis par la suite chez Edgar qui naît en France. Pas besoin de mettre des longs commentaires pour préciser je sais que la Renaissance, c'est plus compliqué que ça, que ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'imagine. Et l'imagination, c'est très important les enfants. Beaucoup de ces penseurs, ils se servent des études orientales pour se décentrer. Il y a un vrai travail de décentrement, de détachement de la tradition biblique et du discours chrétien traditionnel, etc. Mais après ces quelques sauts périlleux, on retombe sur des pieds qui sont bien chrétiens. Au final, on a reconstruit le christianisme avec des pièces détachées qu'on a piochées à droite et à gauche. Pour Herder, par exemple, on peut aller puiser de la sagesse et de la beauté ailleurs, s'inspirer d'autres cultures, on peut s'inspirer de la science aussi, comme il le dit au début de son bouquin, mais tout ça, c'est juste des fragments de la seule et unique vraie révélation chrétienne. Donc ils ne peuvent pas rivaliser avec et au final, il faudra bien s'aligner là-dessus. Donc en général, on a en même temps une espèce de relativisme parce qu'on compare le christianisme à d'autres cultures, ce qui implique quand même une vraie mise en perspective pour faire cette comparaison, mais de façon assez prévisible, on garde conjuguée à ça l'idée que le christianisme reste supérieur. Donc soit il va y avoir l'idée chrétienne traditionnelle qui a eu une seule vraie, unique révélation divine au début des temps et que les trucs auxquels on compare, c'est des fragments qui ont été éparpillés et mal compris au fil du temps, mais que le christianisme serait le seul vrai témoin pur et authentique de cette révélation, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens y retournent, pourquoi beaucoup de gens, après ces études, se convertissent ou se reconvertissent au christianisme. L'autre option, c'était une option plus évolutionniste, l'idée que tous les cultes mèneraient au christianisme au fil du temps, qu'ils conduiraient naturellement au christianisme. Donc Schlegel a trouvé ce qu'il cherchait en Inde dans sa conversion au catholicisme et ses contemporains ne sont pas forcément dupes. Heinrich Heine écrit que dans son livre, il ne trouvait à blâmer que l'arrière-pensée du livre. Il est écrit dans l'intérêt de l'ultramontanisme, donc du catholicisme. Ses braves gens avaient retrouvé dans les poésies indiennes non pas seulement les mystères du sacerdoce romain, mais toute sa hiérarchie et toutes ses luttes avec la puissance temporelle. Dans le Mahabharata et le Ramayana, il voyait un Moyen-Âge aux formes d'éléphants. La lutte entre Viswamitra et le prêtre Vasishtha comporte les mêmes intérêts que ceux qui excitèrent l'un contre l'autre, l'empereur et le pape. Heine est un peu méchant, mais cette orientation, elle se ressent, ou en tout cas, pour ses contemporains, c'est la perception assez générale de l'œuvre de Schlegel. Il faut dire, Schlegel, il est effectivement très catholique. Il va bosser pour l'Autriche, il sera secrétaire de Metternich sous la Vienne de la Restauration, il va notamment aller jusqu'à se brouiller avec son frère August Wilhelm Schlegel sur ces questions de religion, et il sera même fait chevalier de l'ordre du Christ par le pape. Alors, chevalier de l'ordre du Christ, j'ai pas plus catholique, j'ai rien de mieux en stock, là. Mais donc, sur la fin de sa vie, sa passion sur l'Inde, non, il est full métal catholique et puis c'est tout. On l'a dit, Goehrus s'est aussi converti au catholicisme, Kahn s'est converti au piétisme, donc un courant mystique protestant, et Schelling, on l'a dit, c'est un peu plus bizarre, mais lui, il est revenu à une espèce d'orthodoxie chrétienne par l'autre bout de sa philosophie. Mythologie des hindous de la chanonnèse de Paulier, la chanonnèse Elisabeth Marianne de Paulier. Et le truc qui est marrant avec ce titre, chanonnèse, c'est qu'elle l'aurait reçue à titre honorifique. Elle aurait été faite chanonnèse de l'ordre réformé du Saint-Sépulcre de Prusse à titre honorifique. En cherchant des infos sur cet ordre, alors j'ai essayé de retraduire en allemand, en cherchant en français, en anglais, pas trouvé grand chose, en fait, je tombe que sur des biographies de cette dame. J'ai trouvé aucune info sur cette institution prussienne a priori, et je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, mais le cas échéant, un ordre chevaleresque prussien créé pour une seule personne, je n'ai pas plus protestant. Là, je n'ai rien de plus protestant en stock. C'est un personnage assez historique, disons. Elle détestait la révolution française, mais m'aimait bien Napoléon parce qu'il avait restauré le concordat et le rituel de la monarchie. Elle a récupéré des manuscrits de son parent, Antoine-Louis Paulier, qui a vécu en Suisse d'ailleurs. Il était issu de protestants français émigrés et avant d'être tué en France en 1795, il avait servi dans l'armée britannique en Inde et il avait pu se familiariser avec la religion là-bas. Niveau linguistique, elle fait des rapprochements entre le sanscrit et l'hébreu et affirme que l'Inde avait été colonisée par des descendants de Sème et de Kouch, donc en partie des Sémites, mais qui ont vite dégénéré bien sûr. De façon assez intéressante, ce livre inclut des résumés du Mahabharata, du Ramayana et de la Bhagavad Gita et son bouquin a été très critiqué mais apparemment il a été réhabilité par Dumézil. Je suppose qu'il y avait de la tripartition, il faudra que je vérifie. Tiens, je me mets une note pour en reparler quand on parlera de Dumézil. Une autre grande figure en France de ce retour à la religion et de la contre-révolution, c'est Châteaubriand et il y a quelque chose d'assez révélateur dans son essai sur les révolutions. Dans l'édition originale, écrite à partir de 1794 et qui paraît trois ans après, il cite de longs extraits de traductions du sanscrit qui commencent à paraître. Mais dans la réédition de 1826, il ajoute une note pour dire « Bon, aujourd'hui, ça n'a plus grand intérêt, tous ces trucs indiens, c'est connu maintenant ». Parce qu'entre deux, il a notamment publié « Le génie du christianisme » en 1802, où il avance que l'idée de liberté vient du christianisme et donc pas de la révolution et que même du côté artistique ou philosophique, le christianisme n'aurait rien à envier aux cultures païennes. Il aurait tout autant contribué ou même plus à la beauté artistique à travers les âges. Donc, tous ces trucs sanscrit, c'est sympa, mais comme dit Schwab, ça lui sert uniquement de marche-pied vers le christianisme. Il dit qu'en Inde, ils connaissent la trinité, tout ça, il y trouve des preuves du christianisme corrompu par le temps, mais faut pas comparer au mystère de la vraie religion, aux vraies écritures. Donc, j'aime bien cette note de Chateaubriand parce qu'elle montre assez bien l'enthousiasme qu'il y avait au début pour l'Inde pour la découverte de ces textes anciens, mais aussi comment en une trentaine d'années, finalement, c'est devenu un peu banal tout ça. En effet, il y a toute une série de passeurs qui vont transmettre en France ces idées romantiques allemandes sur le symbolisme, la religion, la mythologie et donc aussi les études orientales. Des gens comme Victor Cousin ou Edgar Kinney qui vont eux-mêmes aller étudier en Inde et puis revenir en France donner des cours ou bien traduire ces penseurs et les éditer en français. Et on a aussi eu le cas du baron d'Eckstein qu'on surnommait parfois le baron sanscrit. Alors, il n'était pas vraiment baron mais on était en 1820 donc entre les nouveaux aristocrates et ceux qui étaient morts, vous pouviez juste vous autoproclamez baron. Les gens n'avaient pas Wikipédia, ils ne pouvaient pas vraiment vérifier. Eckstein écrit en 1827 que la littérature orientale va devenir pour les esprits supérieurs ce que la littérature grecque fut pour les savants du 16e siècle. Et lui, il aura une grosse influence littéraire sur des gens comme Lamartine, Sainte-Beuve ou Victor Hugo qui décrit cette mode en 1829 dans la préface de ses orientales. Au siècle de Louis XIV on était héléniste, maintenant on est orientaliste. Eckstein pensait que c'était en Inde que la révélation divine primordiale avait été le mieux préservée. Son périodique Le Catholique disait traiter de l'universalité des connaissances humaines sous le point de vue de l'unité de doctrine. Pour parler plus franchement, le but c'est de mettre la science en général et les études orientales en particulier au service d'une doctrine unique, la foi catholique ou en tout cas de les rendre compatibles. Chez Benjamin Constant ou Hegel, il a vraiment laissé l'image d'un partisan religieux. Et cette bonne guerre vu qu'il y a des gens qui les utilisaient contre le christianisme, mais du coup il le faisait peut-être pas très subtilement. Du coup, quand à cette époque on voit quelqu'un dénoncer de l'indo-christianisme, soit parce qu'il est trop chrétien, soit parce qu'il est trop indien pour certains chrétiens standards, c'est souvent à lui qu'on pense. Il montre bien cette dimension réactionnaire du romantisme. Il voulait puiser à deux sources fécondes, c'est-à-dire l'Orient et le Moyen-Âge. Et s'il y a effectivement des romantiques qui se vautrent dans le Moyen-Âge, c'est peut-être un peu trop frontalement rétrograde, passéiste. Alors que l'Orient, là il y a un côté novateur, c'est un petit peu moins ringard et ça cache un peu plus que ce que vous essayez vraiment de faire quelque part, c'est de défendre par exemple la foi et les rituels catholiques. Un autre exemple, en 1832, Frédéric Ozanam propose une espèce de cour d'histoire des religions où les divers systèmes comparaîtraient et le christianisme planerait au-dessus, jugerait. Donc on compare plein de systèmes religieux différents, mais le christianisme reste la référence qui est sur un piédestal qui est au-dessus et à laquelle les autres vont être comparés défavorablement. Ça montre assez bien les limites de cette ouverture pour certains de ses penseurs. À l'opposé, il y avait une école rationaliste qui ne supportait pas ses interprétations symboliques avec par exemple Voss qui avait écrit une anti-symbolique et qui avait accusé Kreutzer d'être un agent des jésuites. Donc vous voyez que ces études sont assez connotées et surtout connotées un peu catholiques là. Mais un truc intéressant c'est que ce retour au christianisme on va continuer à le trouver chez des penseurs ultérieurs qui sont souvent présentés comme moins partisans. Comme le dit Raymond Schwab, ces études ont tout de suite été embrigadées pour servir des buts politiques et religieux dans un camp ou dans un autre. Mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours eu au cœur de cet orientalisme une espèce d'humanisme. L'idée que rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger. Que cette autre branche de l'humanité, ils ont la même essence que nous. Ce sont des hommes comme nous et ils nous en apprennent donc sur ce qu'on aurait pu être, ce qu'on a été peut-être ou ce qu'on sera à l'avenir. Donc les orientalistes les abordent avec leur but, leur biais. Mais il y a cet universalisme au centre du projet qu'en étudiant ces traditions orientales, l'homme avec un grand H retrouve une part de sa création. Que ça unifie l'histoire de l'humanité, que ça réconcilie Orient et Occident. Si en Allemagne ça se colorait parfois du nationalisme local, donc exalter la pureté primale des allemands qui auraient ce lien particulier à l'Orient, le nationalisme français a été profondément marqué par la Révolution française. Et il y a des gens qui restent fidèles aux idéaux républicains, démocratiques qui avaient éclaté pendant la Révolution. Et ils vont donc mettre ces découvertes orientales au service de leur universalisme républicain. En 1832 pour le socialiste Pierre Leroux on est encore une fois avec ses textes orientaux dans une époque analogue à la Renaissance. Il écrit par exemple « Nous ne sommes les fils ni de Jésus ni de Moïse, nous sommes les fils de l'humanité. Les hommes d'aujourd'hui sont les boutons de l'arbre qui a traversé tous les siècles et la sève qui les anime et qui les fait vivre et fleurir coule pour eux de toutes ses racines. » On a cette idée romantique de l'arbre et on a une opposition très claire entre d'un côté la tradition chrétienne et de l'autre le reste de l'humanité. On ne veut plus être limité seulement à la tradition biblique. Néanmoins comme Schlegel par exemple Leroux reste persuadé de la valeur du christianisme. Oui ses mythes et ses symboles ont été justement critiqués et pulvérisés. Les philosophes ont ainsi détruit pour un temps la religion mais sans détruire son message plus profond qui a été concocté à travers les siècles l'idée de l'unité et de l'infinité de Dieu un message qu'on trouverait pour Leroux aussi bien en Inde en Grèce et en Égypte. Pour lui en s'inspirant de ses sources indiennes on pourrait créer une religion de l'humanité qui garderait le monothéisme mais sans théocratie qui serait plus authentique que le culte de l'être suprême qui avait été promu par la révolution ou bien les déismes philosophiques du 18ème siècle qui étaient peut-être trop abstraits trop artificiels. Ça permettrait d'unifier le peuple et parachever le rêve de la révolution française d'exporter ses idéaux dans le monde et de ramener le christianisme à ses sources démocratiques. Leroux au départ il est passé par les Saint-Simoniens mais il a rompu avec eux contre l'idée notamment d'une société trop planifiée donc cette espèce de dictature des ingénieurs chez les Saint-Simoniens il n'en voulait pas trop alors cette religion renouvelée c'est peut-être aussi une manière d'équilibrer son idéal de socialisme démocratique on pourrait même dire socialisme républicain. Edgar Kinez est donc un des grands passeurs du romantisme allemand en France il a été suivre des cours à Heidelberg il a traduit Erder et en 1839 il avait défendu une thèse en latin sur la poésie indienne et la renaissance orientale avant d'être un livre de Schwab c'était en fait un des chapitres de son génie des religions qu'il avait écrit en réponse au génie du christianisme de Châteaubriand il présente en fait toutes les religions du monde comme des espèces de prophéties qui annonçaient ou présageaient le christianisme donc incarnation chute sacrifice du dieu trinité tous ces morceaux de christianisme vous inquiétez pas on les trouve aussi en Grèce en Inde en Perse mais c'est vu plus positivement que chez Châteaubriand et compagnie alors fondamentalement c'est le même processus on trouve des parallèles au christianisme pour prouver sa vérité mais pour parler très très vite j'ai l'impression que là où Châteaubriand essaie de prouver que le christianisme est supérieur Kiné essaie de montrer que le christianisme est universel on pourrait discuter c'est peut-être pas une énorme différence mais le ton change quand même beaucoup donc au départ il y avait trois branches de l'humanité trois races et ses pratiques car sous le nom de Sem-Sham-Yapheth la Bible marque la même division qu'a achevé de confirmer la science moderne c'est fou la science occidentale confirme les traditions religieuses dont l'occident est hérité et bien les indiens et les iraniens ces peuples jumeaux sont les premiers à entrer dans l'histoire et sous d'autres noms la race de Yapheth atterrit en Europe les celtes les germains etc vous voyez que les généalogies bibliques restent importantes dans la manière dont on traduit cette idée de connexion linguistique entre les langues indo-européennes mais donc par cette renaissance orientale la race européenne a rejoint son berceau Kiné répète encore que l'allemand est plus proche des langues iraniennes mais dès les années 30 il avait commencé à s'éloigner un peu du romantisme allemand leur nationalisme et leur chauvinisme lui font un peu peur et ce qui l'intéresse particulièrement c'est de voir comment les dogmes religieux créent les systèmes politiques et donc là où Chateaubriand attribuait l'idée de liberté au christianisme Kiné va la trouver plus loin plus profondément en arrière notamment du côté de la métaphysique indienne cette conscience profonde de l'être en soi de l'absolu de l'infini est la première pierre de fondation de la société civile à l'origine des révolutions humaines l'Inde a fait plus haut que personne ce qu'on peut appeler la déclaration des droits de l'être c'est là véritablement ce qui marque sa fonction dans l'histoire tous les dogmes n'étant qu'une conséquence de ce premier crédeau de l'humanité en la vie infinie déclaration des droits de l'être c'est joli autrement dit à la base de la base de ce que la révolution a accompli en politique la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il y a l'Inde qui avait posé les bases sur le plan métaphysique donc pour lui l'Inde c'est la couche la plus ancienne de la religion et l'étude de ses anciens cultes de ses anciens mythes c'est un moyen de revenir au christianisme mais pas au christianisme traditionnel comme pour Jules Michelet par exemple chez Kinet l'étude des religions du monde en Inde et ailleurs c'est une manière de faire évoluer le catholicisme de le débarrasser de ses défauts antiques ça s'accorde donc assez bien au discours libéral de cette bourgeoisie républicaine assez anticléricale Kinet et Michelet donnent en 1843 un cours qui est ensuite édité contre les jésuites les pharisiens du christianisme qui sont pour eux l'exemple ultime de l'arbitraire religieux rigoriste et réactionnaire Kinet est plus un chrétien progressiste là où Michelet est très anticlérical voire même antichrétien par moments il se dit même à moitié hindou ou à moitié bouddhiste bon c'est pas toujours très clair mais chez les deux il y a la même recherche d'une alternative au catholicisme traditionnel et on la trouve quand même pas mal en orient d'ailleurs Kinet fait une différence pas vraiment entre monothéisme et polythéisme mais plus entre immanence et transcendance est-ce qu'il y a un dieu dans le monde ou hors du monde et c'est ça qui va être vraiment la plus grosse différence plutôt que monothéisme ou polythéisme Kinet disait si dans ce livre quelque chose subsiste de l'âme religieuse de l'antiquité j'ai atteint mon but si au contraire on y reconnaît que les pensées laborieuses d'un commentateur du 19e siècle cet ouvrage est à refaire jusqu'à la dernière page bon on peut toujours être méchant c'est facile mais on va rien dire je vous laisse juger par vous-même et ça c'est un truc qu'on trouve chez Michelet aussi l'historien son rôle c'est pas juste de parler du passé de récapituler l'histoire des gens mais c'est littéralement d'être une sorte de devin qui fait revivre les morts qui fait parler les morts et qui les rend vivants et compréhensibles pour nous qu'on puisse vraiment les toucher du doigt quoi et justement Michelet grand historien français référence républicaine Jules Michelet a une attitude très critique à l'égard de la religion pour lui la raison doit détruire les superstitions injustifiées les croyances fausses les rituels absurdes mais comme chez Leroux il y a l'idée que dans la religion dans la spiritualité il y a quelque chose de valable un coeur qui ne peut pas être détruit par ses attaques et c'est ça que le processus vise et qu'on cherche à récupérer détruisez vos idoles parce que s'il y a quelque chose de vrai dedans vous ne pourrez pas le détruire avec et ce n'est pas que dans le christianisme qu'on peut trouver ça en 1864 il publie sa bible de l'humanité car dit-il l'humanité dépose incessamment son âme en une bible commune chaque grand peuple y écrit son verset donc une bible met fait des textes mythiques des autres peuples et il écrit tout est étroit dans l'occident la Grèce est petite j'étouffe la Judée est sèche je halète laissez-moi un peu regarder du côté de la haute Asie vers le profond Orient mon livre naît en plein soleil chez nos parents les fils de la lumière les Arya indiens perses et grecs dont les romains celtes germains ont été des branches inférieures encore cette idée d'un lien entre les Aryens la lumière le soleil il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais surtout les indiens perses et les grecs sont à remercier pour tout ce qui a fait la civilisation on note que c'est explicitement les branches orientales qui sont valorisées alors que les branches occidentales les romains les celtes les germains sont des branches inférieures c'est un assez bon exemple de pourquoi je trouve que le terme arianisme orientaliste est parfois approprié et pertinent pour parler de cette période de l'arianisme c'est très républicain ces indiens ils sont épris de liberté ils ont même l'égalité des sexes enfin et il dit même l'Inde plus voisine que nous de la création a mieux gardé la tradition de la fraternité universelle parce qu'avec la découverte de ces nouveaux horizons il y a une espèce de pulsion totalisante quoi si on fait une nouvelle bible et bien il faut qu'on inclue tous les textes sacrés qu'on a trouvés si on fait de l'histoire on doit faire le bilan universel de toute l'histoire de l'humanité une fresque mondiale qui englobe tout ou en tout cas qui essaye et un écho de ça mais du côté artistique ce serait par exemple la légende des siècles de Victor Hugo Michelet est aussi à un moment intéressant parce qu'on est en train de traduire le Rig Veda ce qui a un effet à double tranchant on touche à la couche la plus ancienne de la culture védique donc tous les portraits romantiques dont on a parlé avant ils passent un peu à la trappe mais d'un autre côté c'est tellement ancien que ça relance l'enthousiasme et la fascination qui va avec même si c'est parfaitement clair que c'est un culte polythéiste avec des sacrifices des dieux et tout ça dans notre épisode sur Mitra on mentionnait le fait que les dieux védiques étaient parfois identifiés avec un autre dieu si il remplissait sa fonction et Michelet se sert de ça pour prétendre que derrière ce qui au premier abord semble du polythéisme on peut trouver une simplicité monothéiste que couvre la variété apparente des dieux védiques donc vous voyez que ces fantasmes sur le monothéisme primitif ils reviennent un peu par la petite porte ces études ont donc là une connotation très républicaine fraternisante progressiste et les images qu'on se fait de la religion indo-européenne originelle sont assez marquées par ça il y a du monothéisme mais c'est pas rigoriste non plus il y a du polythéisme un petit peu mais c'est pas bien méchant on adore la nature parce qu'on reste romantique quand même mais c'est pas de l'idolâtrie non plus tout ça est probablement exacerbé par le contexte politique comme le dit un bon livre de Michel Desplans la monarchie de juillet c'est un moment fondamental pour l'émergence des sciences de la religion tout le XIXe siècle sera hanté par le spectre de la révolution française cette idée radicale que les hommes peuvent se réunir en assemblée politique et décider de leur destin commun une idée de progrès qui peut être angoissante bien sûr donc il y a eu une réaction royaliste notamment et un compromis entre les deux c'est la monarchie de juillet justement le roi est cool maintenant son père a voté pour buter Louis XVI il est au moins 30% plus républicain donc sous le règne du roi bourgeois Louis-Philippe les libertés publiques sont toujours un peu sur la sellette le régime se place vraiment au service de la bourgeoisie conservatrice on a peur des légitimistes à droite et des républicains à gauche même s'ils ne pèsent pas grand chose sur l'échiquier parlementaire il y a une espèce d'embouteillage politique avec un bloc conservateur au pouvoir qui est quand même traversé par des gros conflits alors ça finira par péter en 1848 mais si vous êtes un républicain convaincu là vous n'avez pas tant d'avenues pour faire valoir vos idéaux donc vous avez meilleur temps de devenir un intellectuel d'écrire des bouquins et pourquoi pas sur tous ces trucs indiens des trucs anticléricaux de déplacer l'affrontement du côté culturel religieux quoi et étant donné que la deuxième république ne dure que quelques années je pense que c'est la même tendance qu'on observe sous le second empire c'est ce côté ambigu du romantisme on veut pas forcément de la réaction catholique monarchiste à l'ancienne mais suivre l'exemple de la révolution et abattre l'ordre ancien c'est angoissant et puis c'est dangereux donc on s'en détourne aussi et plutôt que le rationalisme le volontarisme républicain on va se réfugier dans l'esthétique la nostalgie du passé le symbolisme et typiquement se réfugier dans ce fantasme confortable de la sagesse anticorientale cette image de l'Inde était tellement idéalisée et on lui faisait porter tellement de choses qu'elle ne pouvait tenir que sur des malentendus dans ce contexte et pour les décennies qui suivent peut-être qu'on peut voir l'indo-européen qui a soif d'aventure d'expansion de liberté et de civilisation comme une sorte de mascotte pour certains de ces républicains qui leur permet de se projeter faut pas prendre cette interprétation trop littéralement mais en tout cas ça leur donne un mythe de remplacement plutôt que l'histoire biblique prenez dans les années 1860 on va en reparler la prochaine fois mais Pictet disait en conclusion de sa somme sur les indo-européens que ce qui distinguait les arias primitifs c'est l'équilibre harmonieux des facultés et des aptitudes qui se révèlent déjà à un haut degré dans la formation même de leur langue et qui a présidé dès le début à leur organisation sociale un naturel heureux où l'énergie était tempérée par la douceur une imagination vive et une raison forte une intelligence active et un esprit ouvert aux impressions du beau un sentiment vrai du droit et du devoir une moralité saine et des instincts religieux d'un caractère élevé telles sont les qualités dont l'ensemble leur donnait avec la conscience de leurs valeurs propres l'amour de la liberté et le désir constant du progrès et Ernest Renan disait un peu avant ça on ne trouve que chez ces peuples la liberté de penser l'esprit d'examen et de recherche individuelle est-ce que c'est vraiment un portrait honnête des anciens indo-européens qu'on peut déduire rationnellement en lisant Homer et les Vedas en comparant des listes de vocabulaire indo-européens ou bien est-ce que c'est un autoportrait flatteur des occidentaux qui se disent ah oui bien sûr on adore la liberté et le progrès nous sommes des conquérants civilisateurs donc nos ancêtres indo-européens devaient être aussi excellents que nous après il y a des gens dans ces études qui font pas forcément tout rentrer dans une croisade catholique ou un engagement républicain Benjamin Constant par exemple il a une attitude plus mesurée on sort tellement de nouveaux textes on sait pas si la traduction est fidèle c'est un chantier quoi il écrit avec prudence son bouquin sur la religion pendant 30 ans et du coup ben personne l'a lu bon faut dire si vous voulez sa conclusion principale en deux mots c'est que la religion sacerdotale c'est mal que les religions qui sont sous la coupe des prêtres d'un clergé organisé se détériorent et que les religions naturelles libres où tout le monde est à la liberté de penser etc c'est mieux il y a aussi des chrétiens plus singuliers comme Lamenet qui avait un projet d'unification des églises dès 1807 il se dit qu'il faut qu'il lise l'Avesta les lois de Manou et même les Urvédames ce qui lui sera reproché parce qu'à ce stade tout le monde savait plus ou moins que c'était une forgerie mais du coup vous voyez que même pour un séminariste ça fait partie des lectures obligatoires Lamenet était précurseur d'une espèce de catholicisme libéral il avait des idéaux républicains très démocratiques il soutiendra par exemple le soulèvement de la Pologne en 1831 contre l'avis du pape et en 1833 il abandonnera ses fonctions d'évêque aussi l'idée de se détacher du christianisme ce n'est pas uniquement français il ne faudrait pas donner cette impression on le trouve aussi en Allemagne mais en général on peut remarquer que c'est souvent risqué de s'attaquer frontalement au christianisme alors à la place vous avez généralement intérêt à focaliser votre critique de la religion sur le judaïsme sur l'ancien testament ce qui vous permet aussi de recycler de vieux modèles antisémites au lieu de la tradition chrétienne qui les voit souvent comme de véritables ennemis de la religion sous la plume des philosophes les juifs vont souvent devenir des ennemis de la raison des figures du fanatisme du côté des lumières on peut citer Voltaire, Diderot et Dolbach et du côté de l'idéalisme allemand on peut citer Kant, Fichte et Hegel chez qui les juifs vont souvent être l'exemple ultime de la mauvaise relation au monde et à la religion on aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois Fichte rejette explicitement l'ancien testament et son supposé enfermement à la lettre qui serait impossible à concilier avec ses idéaux philosophiques et révolutionnaires et du côté de la Tugenbund ou Ligue de la Vertu on va aussi assimiler les forces réactionnaires à la rigueur théocratique de l'ancien testament et donc même si c'est pas toujours explicite aux juifs mais chez Fichte par ailleurs ça va être assez explicite il disait par exemple que pour donner des droits civiques aux juifs il faudrait leur couper à tous la tête en une nuit et leur remettre une nouvelle tête sans aucune idée juive dedans ou alors conquérir la Palestine et puis tous les renvoyer là-bas et là vient la question de l'antisémitisme qu'on ne peut pas éviter plus longtemps de par la place que ça va prendre dans l'arianisme dans les discours sur les ariens qu'on va désormais opposer frontalement aux sémites dans ces indo-européens ces ariens les européens se sont trouvés des ancêtres de remplacement ce qui leur permettra de se détacher de ces modèles bibliques qui sont encore ici très imbriqués dans ces réflexions et comme la religion devient peut-être moins centrale moins importante cela permettra aussi de recycler de renouveler les discours antisémites et plutôt que de parler de juifs et de chrétiens ce qui devient peut-être un petit peu démodé vous pouvez parler de sémites et d'ariens ce qui a l'air plus scientifique et le développement de ces idées va être tel qu'au 20ème siècle lors du massacre des juifs d'Europe de quel côté de cette opposition de quel côté de cette dichotomie vous tombiez est-ce qu'on vous catégorisait comme un naryen ou comme un sémite c'était devenu une question de vie ou de mort comment en est-on arrivé là c'est la suite de ce développement qu'on va continuer à examiner les prochaines fois merci pour votre attention aujourd'hui nous avons vu l'apparition des termes arien indo-européen et autres l'idéalisation relative de l'Inde par les romantiques les dimensions différentes que ça peut prendre en Allemagne et en France comment leurs anciens textes notamment religieux nourrissent les réflexions sur la religion sur son origine son développement comment la réformer chez des penseurs qui sont clairement très préoccupés par la religion que ce soit les idéalistes allemands et leur système philosophique les mythologues qui réécrivent l'histoire ancienne de l'humanité ou bien les républicains français qui cherchent là-dedans une religion qui soit plus républicaine que le catholicisme traditionnel on a aussi vu brièvement le développement de la linguistique comment ces progrès peuvent nourrir les portraits des indo-européens et vice versa mais aussi comment le développement des deux peut être relativement séparé comment cet imaginaire ces images ces clichés ces discours peuvent prospérer sans forcément avoir la même rigueur que la linguistique va connaître par la suite et on a vu comment tout ça a pu influencer ces premiers portraits des indo-européens Alors pour aller plus loin on peut déjà mentionner les livres qu'on a déjà cités la dernière fois vous avez le livre de Stéphane Arvidsson Iron Idols le livre de Demoule aussi critiquable qu'il puisse être il contient quand même des informations sur le développement des études indo-européennes grand classique en français le livre de Maurice Hollander Les Langues du Paradis Aryan et Semite un couple providentiel lui parle vraiment de cette opposition qu'on va beaucoup explorer la prochaine fois mais comme vous avez vu elle est déjà en germe ici il a quelques chapitres sur Herder notamment où il montre un peu comment cette opposition en fait elle n'est pas si nouvelle que ça elle recycle beaucoup de modèles qu'on a vu avant c'est quelque chose qu'on va voir dans cette série c'est comment au fond c'est difficile de mettre un point de départ juste parce qu'il y a un nouveau terme de vocabulaire juste parce qu'on parle de Aryan et Semite au fond ça recycle souvent des idées bien plus vieilles en français il y a deux références sur les questions qu'on a abordées aujourd'hui d'abord le livre de Raymond Schwab de 1950 La Renaissance Orientale comme vous voyez il est en assez mauvais état c'est difficile de vous le conseiller là on voit tirage limité à 3000 exemplaires j'ai essayé de le restaurer un peu sans grand succès je l'ai acheté d'occasion il a été réédité mais je crois que la réédition est encore plus difficile à trouver donc c'est vraiment un bon livre sur ces questions là sur cette découverte du sanscrit comment ça stimule la réflexion et l'imagination européenne découverte du sanscrit hypothèsarienne etc il est parfois un peu frustrant donc parfois il vous donne une citation mais il ne vous donne pas la référence exacte alors aujourd'hui avec internet c'est un peu plus facile de retrouver le texte original souvent mais il y a beaucoup de ces sources qui sont malheureusement pas accessibles en ligne c'est un peu compliqué il y a aussi un livre de René Gérard L'orient et la pensée romantique allemande qui date de 1963 je crois donc deux livres qui sont quand même assez vieux mais Gérard il va vraiment dans le détail de la citation il expose la pensée de ces allemands donc Schlegel, Kreutzer les mythologues de Heidelberg les idéalistes il va vraiment essayer d'exploser leur système dans le détail ça reste quand même assez touffu donc si vous voyez que je dis quelque chose de bizarre ou qui a l'air faux c'est probablement que j'ai été induit en erreur par un de ses résumés une de ses présentations soit de Schwab soit de Gérard que j'ai mal compris quelque chose qu'il présentait ou que j'ai extrapolé là où il fallait pas donc c'est surtout sur ces deux livres que je me suis appuyé pour caractériser les penseurs qu'on a abordé aujourd'hui un autre livre qui m'a beaucoup servi du côté français c'est le livre de Michel Desplans sur l'émergence des sciences de la religion sous la monarchie de Juillet il le voit comme un moment fondateur c'est assez intéressant c'est là qu'il parle pas mal de Leroux, de Michelet, de Kinet cet orientalisme républicain il parle d'autres choses mais il y a un ou deux chapitres là-dessus qui sont vraiment axés là-dessus je l'ai lu il y a longtemps je me suis appuyé sur des notes que j'avais prises il y a longtemps donc c'est possible que j'aurais peut-être dû le relire pour intégrer des choses mais je me suis dit que la vidéo était assez longue comme ça du côté des livres anglais il y a aussi le livre de Halpfass India and Europe un essai sur l'entendement mutuel qui parle notamment beaucoup de ses penseurs allemands comment ils perçoivent l'Inde il est assez synthétique assez intéressant si vous lisez il a été édité en anglais il parle pas seulement de comment l'Europe a perçu l'Inde mais aussi de comment l'Inde a perçu l'Europe donc il y a aussi l'autre version de cette question que là on ne va pas trop aborder mais qui peut aussi être intéressante il y a aussi le livre de Figuerra Ariane Jus Brahmin sur l'utilisation des mythes d'autorité qui est assez bien assez synthétique qui parle pas mal de ce qu'on a abordé ici mais qui va aussi dans sa tentative d'être synthétique parfois utiliser le terme Ariane Arien de manière un peu libérale c'est à dire que comme on l'a vu le vocabulaire n'est pas si crucial que ça parfois on n'utilise pas le mot Arien mais basiquement c'est exactement les mêmes raisonnements qu'on va trouver à côté avec ce mot mais là elle utilise le terme Arien qui laisse parfois penser qu'il est utilisé dans le texte de base alors que c'est pas le cas mais elle met bien en évidence comment cette catégorie émerge et des discours qui y sont connectés juste il faut faire prendre ça avec des pincettes faire attention à pas extrapoler là où il faut pas dans les livres classiques sur l'orientalisme on a bien sûr l'orientalisme de Edward Said l'orient créé par l'occident un de ses livres un peu fondateurs qui a vraiment marqué un mouvement le début des études postcoloniales ce genre de choses je pense que dans l'ensemble il a eu un effet assez positif c'est à dire qu'il y a des discours effectivement sur l'orient qui étaient assez caricaturaux assez ridicules et que ça méritait qu'on fasse le ménage il va quand même être extrêmement critiqué souvent pour de bonnes raisons en fait c'est un cas assez classique où on va accepter ses conclusions mais pour pouvoir les digérer tout en sauvant l'honneur on va le critiquer de fond en compte pour montrer que ouais on ne nous la fait pas quand même et puis c'est pas parce qu'il a raison qu'il faut qu'il croit que voilà typiquement à la fin il essaie de dire bon les orientalistes ne sont pas tous méchants il y a une possibilité pour faire un orientalisme un peu mieux un discours sur l'orient un petit peu plus fondé puis il donne l'exemple de Massignon mais en fait on peut très facilement lui rétorquer et beaucoup de gens l'ont fait qu'il n'y a pas de différence essentielle avec ceux qui l'a critiqué cette tentative de présenter un côté positif ne marche pas et effectivement c'est un peu un des problèmes qu'on peut avoir avec ce livre donc ça c'est quelque chose qui est critiquable mais comme tous les classiques je pense aussi que beaucoup de gens qui passent leur temps à le critiquer devraient peut-être le lire un jour voilà le mythe indo-européen parti 2 5 ans après désolé pour le retard j'ai tourné ça l'année passée et puis en tournant je me suis rendu compte que le script était monstrueux que le montage prendrait tellement longtemps et qu'on l'a fini par le couper en deux entre les parties 2 et 3 donc la partie 3 est globalement déjà filmée je veux juste filmer la fin et elle est en cours de montage elle ne va pas sortir tout de suite il y en a encore pour un moment ça m'a appris une bonne leçon là je préfère je préfère passer un mois à synthétiser le script plutôt que de refaire des vidéos aussi grosses que ça la partie 4 sera beaucoup plus synthétique c'est quelque chose qui a déjà été décidé quand on a fait le plan de la série en 2017 mais si ça peut vous rassurer la prochaine fera bien quelque chose comme deux heures mais ensuite on va essayer de revenir à des tailles un petit peu plus normal on voudrait remercier le public nos soutiens parce qu'on vient de passer la barre des 10 000 abonnés on est assez content on aime toujours interagir avec vous avoir vos retours les commentaires YouTube en général peut-être pas enfin voilà c'est assez connu mais vous en général franchement on est toujours content pour ce qui est du soutien financier on ne sera plus sur Tipeee on a décidé de quitter la plateforme suite aux problèmes de documentaires complotistes le fait qu'ils s'en fichent complètement pour aller vers d'autres plateformes qui ont aussi des problèmes mais qui essayent au moins un minimum de faire quelque chose et cette décision elle vient aussi de vous forcément on se posait des questions mais c'est qu'il y a plusieurs de nos soutiens financiers qui ont dit bon nous on se barre de Tipeee on aimerait avoir une autre solution si vous voulez qu'on continue à vous soutenir et on va essayer de vous fournir ça ça pose bien sûr d'autres questions typiquement est-ce qu'on ne pourrait pas se poser les mêmes questions sur l'écosystème de Youtube et comment on y contribue est-ce que c'est si innocent qu'on veut bien le dire ils sont pratiquement en situation de monopole donc la situation est un petit peu différente mais c'est vrai que la question se pose et je vous avoue que j'ai pas de réponse ou de solution à ça non plus mais sur le long terme etc c'est quelque chose à réfléchir voilà on vous retrouve bientôt Mites Indo-Européens 3 sur Ernest Renan Max Muller Adolphe Piquet et après ça on reprendra nos autres séries sur Mitra et les origines de Satan normalement cette fois-ci c'est sûr j'ai un peu plus de temps à investir dans la vidéo et j'espère que ça va se traduire par des choses qui vous plairont et on vous dit à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501 2 j'ai pas de crayon j'ai un crayon et c'est à la prochaine foisum et on reprendra voilà – Sous-titrage FR 2021